Je pense que nous sommes partis pour une journée passionnante, puisque les échanges que nous avons eus en amont ont déjà été fort dynamiques et fructulés. Juste un petit mot sur le SIVA. Comme vous le savez sans doute, le SIVA est un centre d'architecture et de paysage. C'est un centre d'exposition, mais c'est aussi un grand centre d'archives. Nous avons une importante collection d'archives de paysage, mais aussi les archives personnelles de Pôle du Vigneau, ce qui sûrement intéressera certains d'entre vous. Nous avons aussi une bibliothèque publique avec plus de 15 000 volumes dédiés à l'architecture du paysage, au paysage et à l'écologie. À ceux à qui le cœur rendit, vous êtes invités à venir nous rendre visite. La thématique d'aujourd'hui, c'est la friche. Et je vais céder la parole à Marion Alessian, directrice de la RAU, qui va vous donner quelques précisions quant au contenu du colloque, mais aussi par rapport aux intervenants. Merci. Bonjour à tous. Alors, ça nous semblait essentiel, avant de lancer les premières interventions, d'expliquer les origines et les objectifs de cette journée. Alors, c'est une collaboration qui n'est pas du tout commune, en tous les cas pas commune pour la RAU. Tout a commencé il y a déjà quelques mois, voire avant le Covid, avec une invitation de Natagora, une invitation adressée à la RAU pour modérer un débat et une intervention de Philippe Lergeau sur la biodiversité en ville, qui n'avait pas fait beaucoup d'effet au sein de notre association, au sein de nos membres, pour la voir au départ. Et puis, à force de discussions avec l'équipe de Natagora et des autres associations qui ont rejoint ce groupe de travail, on a compris que la modération, il va falloir la porter un peu partout. Et finalement, au sein de nos prises de position, on sait tous qu'il y a un changement de paradigme qu'on évoque souvent quand il y a une question de la nature en ville. Nous, on le sent de plus en plus souvent parce que, en tous les cas à la RAU, mais je pense que c'est pareil dans les autres associations, on est aux premières loges des interpellations de riverains, de comités par rapport à toutes ces questions de la place de la nature en ville et pour sauver ces espaces. Mais il faut aussi reconnaître que nous, en tous les cas, au sein de la RAU, désolée, je fais une introduction un peu à RAU parce qu'on m'a offert l'opportunité de faire cette introduction, ce n'est pas notre grille de lecture de la ville et on voyait qu'il nous manque des choses, il nous manque des connaissances et on sent qu'il faut adapter aussi notre lecture des projets urbains et que, d'une part, on a un objet social qui n'a pas bougé à la RAU. C'est la défense de la vie habitée depuis plus de 50 ans, et dans cette défense de la vie habitée, on a toujours plaidé pour la construction de logements, la rénovation urbaine, mais finalement une optique assez urbanistique classique. Et aujourd'hui, cela fonctionne un petit peu moins bien quand on analyse les projets, et surtout on se rend compte que l'habitabilité de la ville, ça va de pair avec bien d'autres choses, avec l'amélioration du cadre de vie, l'amélioration de l'environnement urbain, des choses qu'on défend depuis très longtemps, mais peut-être pas avec les bons outils. Et donc c'est avec une certaine humilité qu'on a commencé à discuter ensemble, mais avec humilité, mais quand même de l'ambition, c'est-à-dire que vous le verrez avec les premiers exposés, quand Poédoline et Bénédicte Zittouni arriveront, on a demandé des outils, on a demandé à nos intervenants des pistes de réflexion, mais même des pistes d'action. Donc on est aujourd'hui dans une journée qui se veut une journée d'écoute d'abord, pour nous c'est une première étape, c'est une collaboration qui n'est pas commune, entre naturalistes et urbanistes, on va dire des choses pour les caricaturer un peu. C'est une collaboration pas commune, et d'abord dans cette préparation qui a duré quand même plus d'un an, je pense qu'on a eu de très nombreuses réunions pour préparer ce programme, pour de très nombreux débats, moi plusieurs fois en intervenant dans nos réunions de discussion, des personnes de Natal Goura Odeux me disaient « mais vous faites l'avocat du diable ? » Non, 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 je me projette juste dans les réflexions pour avoir nos membres du bureau de l'ARO, quand on évoque ces sujets-là, donc non pas le diable, mais tout simplement l'ARO. Et on a eu beaucoup de... mais petit à petit les choses se sont apaisées, on a réussi à construire un programme, je pense, qui est vraiment intéressant, en tous les cas vraiment utile pour nous d'abord, milieu associatif, c'est dans ce sens-là qu'on l'a fait, c'est comment nous utiliser un petit peu plus pour débattre de ces sujets, et pour avancer vers des alternatives, des contre-projets, et donc on l'a vu comme un terrain d'écoute cette journée, un terrain d'écoute parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on n'avait pas trop l'habitude de s'écouter jusqu'au bout dans nos argumentaires, et qu'il fallait être un peu plus ouvert. Et peut-être que cela débouchera après sur un terrain d'entente, pour certains projets, donc là on en a ciblé deux cet après-midi, peut-être qu'on refera une toute petite introduction sur les visites de l'après-midi en fin de matinée, mais voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là pour rappeler les premières intervenantes, à qui on a quand même demandé de nous aider à établir de nouvelles fondations dans cette grille de lecture des projets, et ce n'était pas une chose évidente, mais elles ont trouvé des axes de réflexion qui à mon avis seront très intéressants pour démarrer la journée, donc voilà, Chloé et Bénédicte, merci d'être là, et d'avoir accepté ce défi, parce que ce n'était vraiment pas l'exposé le plus simple pour démarrer la journée. Merci Marion, alors vous vous rendez bien comme du poids, qui s'abattent sur nos épaules, donc on a conçu cette première intervention vraiment comme, je dirais, la pose du cadre et la pose du ou des problèmes, et éventuellement le cadre historique, le cadre dans lequel on va discuter aujourd'hui, et des pistes de réflexion, mais évidemment, comme tu l'as dit, et comme vous l'avez dit, on est à un stade où on doit prendre l'angle les uns avec les autres, et donc on propose vraiment plutôt des pistes de réflexion, et absolument pas une position ferme et établie, je pense que le chemin est long, mais il va le passionner. Donc, entre Bénédicte et moi ici, je dirais, on prend surtout au titre d'avoir, participé, contribué avec d'autres chercheurs, à une recherche sur les jardins potagers, les jardins en ville, leur passé, leur présent, leur avenir. C'est une recherche qui nous a tenus entre 2015 et 2018, et qui a donné lieu à une publication que certains connaissent peut-être, qui s'appelle « Terre des vides, enquête potagère de Bruxelles » aux premières saisons du XXIe siècle. Alors, si je dis ça, c'est pas pour faire la retape sur le livre, c'est surtout pour dire que c'est à partir de cette expérience-là que nous parlons en partie, c'était un moment assez important dans notre trajectoire avec les deux, je pense, par la raison que, en fait, on s'est pas tellement intéressé qu'il y a l'agriculture urbaine dans ce bouquin et dans cette recherche, mais plutôt vraiment aux potagers et aux jardins qui supposent non pas le marché, mais une forme de production alimentaire autonome, c'est-à-dire qui se loge vraiment dans les interstices de la ville. Voilà pour la petite introduction, pour dire un peu d'où nous parlons. Alors aujourd'hui, on s'intéresse, vous le savez, à la question des friches urbaines, de leur devenir, et on trouvait assez intéressant de partir finalement d'une définition très large sur, je dirais, les friches urbaines contemporaines, parce qu'on pourrait aussi les définir de manière achronique et à travers tous les temps, toutes les époques. Donc ici, on les définit par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons. Et on vous propose une définition de ce type-ci, espace ouvert de plus ou moins grande détendue dont l'affectation dans la planification urbaine a été suspendue pendant un temps plus ou moins lent en raison des temporalités de la réorientation des économies urbaines et in fine des intérêts du capitalisme. Donc c'est bien l'idée que ces friches urbaines sont des terres qui ont été affectées dans la planification. Souvent, elles ont une affectation qui remonte à la pratique de la planification urbaine qui se met en place après la Seconde Guerre mondiale, mais que ces affectations n'ont pas forcément été réalisées. Et que donc aujourd'hui, leur devenir échappe à la planification à laquelle elles avaient été assignées, du fait des transformations des économies capitalistes qui dominent l'organisation et l'agencement des génieurs. Pour refaire un petit peu, et comme ça on est tous un peu à égalité, je dirais, dans le paysage historique sur lequel nous nous appuyons, dans les années 60, quand la production industrielle, parfois agricole et extractive, était en grande partie localisée dans les villes ou à proximité immédiate, où le chemin de fer occupait encore une place prépondérante dans les activités de transport de marchandises, à la suite, dans les années 60 et 70, mais par la suite, dans les années 70 et 80, la désindustrialisation et la disparition progressive de l'importance du chemin de fer dans le transport de marchandises a forcément laissé place à de nombreux espaces qu'on pourrait appeler délaissés. Dans ces années-là, donc les années 70 et 80, de désindustrialisation et de diminution de l'emprise des infrastructures périodes dans la ville, mais la démographie des villes européennes en général, mais à Bruxelles tout particulièrement, connaît un ralentissement, voire une diminution. C'est un processus qui est à l'œuvre depuis un certain nombre d'années, mais qui s'accentue dans ces décennies. Je vous montre un petit schéma qui montre bien cela. Il s'agit ici de taux de croissance, on n'est pas de chiffre de population, mais de taux de croissance. On voit bien qu'à partir des années 60, mais certainement dans les années 70, 80, et jusqu'au milieu des années 90, les taux de croissance des villes diminuent, voire à un certain moment, deviennent négatifs. C'est votre courbe bleue qui descend en dessous du zéro du graphique. Les deux courbes ici, parce que c'est peut-être un peu petit pour que vous puissiez lire, représentent d'une part les taux de croissance des villes à l'échelle européenne, c'est la courbe bleue, comparée aux taux de croissance à l'échelle nationale. Et donc on voit bien que l'accentuation de la diminution des taux de croissance est beaucoup plus prononcée dans les villes que plus généralement dans les espaces nationaux. Cela traduit bien aussi ce mouvement de périurbanisation, c'est-à-dire que les villes perdent d'autant plus d'habitants que ceux-ci sont, entre guillemets, réorientés vers les périphéries urbaines. Et donc c'est dans ce cadre-là de désindustrialisation, de mouvements de ralentissement de la croissance, voire de diminution des chiffres de population urbaine, et c'est le cas à Bruxelles. Vous voyez qu'à partir des années 80 jusqu'au milieu des années 90, on était plutôt sur une diminution de la population bruxelloise, et qu'à partir des années 90, mais certainement des années 2000, on connaît de nouveau une croissance très importante de la population sur un laps de temps relativement court, jusqu'en 2015, et puis un ralentissement de cette croissance depuis, on pourrait dire, 5 à 8 ans. Et donc dans ce phénomène de péri-urbanisation, de diminution de la population urbaine, des tas d'espaces vont devenir vacants, ouverts. C'est le moment des terrains vagues, dont une génération qui a aujourd'hui, je dirais la bonne cinquantaise, voire plus, se souvient parfois avec une certaine nostalgie, comme des espaces de liberté ou d'expérimentation. Mais à partir des années 90 et 2000, l'intérêt pour une reconcentration des fonctions de commandement à l'intérieur des villes, ou dans la périphérie très immédiate, qui va de pair avec cette reprise démographique, exerce une pression de plus en plus forte sur ces espaces qui avaient un temps été laissés suspendus dans la planification. Et cette pression sur ces terrains vagues, ces espaces suspendus, va voir surgir des campagnes de lotissement, de construction, surtout dans la deuxième couronne urbaine, mais aussi dans la ville dense, à la destruction de quartiers entiers, qui sont réputés non adaptés aux nouvelles fonctions de la ville, aux nouveaux positionnements de la ville. Et j'en veux pour illustration ce qui est arrivé au quartier Midi, dans les années 97-2009. Donc, ce qui est à l'œuvre dans ces années-là, dans ces années, je dirais, milieu des années 90, mais certainement depuis le début des années 2000, est généralement appelée la métropolisation. C'est-à-dire, si on prend une définition relativement de base, je crois que je suis inspirée de la définition qu'on trouve dans le Larousse, c'est un processus de renforcement de la puissance des grandes métropoles, des petites métropoles, dans le cas de Bruxelles, par l'accroissement de la population, on vient de voir sous la slide, la densité des réseaux de communication, mais qui ne sont plus liés aux chocs, par la concentration d'organismes de commandement dans tous les domaines. Donc, les sièges d'entreprise, les ventes, les organismes financiers. Ce phénomène de métropolisation, il est intimement lié à un nouvel âge du capitalisme qui est marqué par la financiarisation de l'économie et la déréglementation des marchés. Et dans ce contexte, la valeur foncière du sol urbain s'en trouve accrue, c'est-à-dire qu'il est l'objet de convoitises, l'objet d'une spéculation croissante. Puisque les villes retrouvent leur intérêt dans ce nouvel âge du capitalisme et la centralité des villes retrouve un intérêt, eh bien, la valeur du sol, la valeur du sol qu'on peut établir, ses fonctions ou ses usages, y croient considérablement. Et donc, s'il a, dans un premier temps, de ces années 2000, c'est la construction de bureaux qui a d'abord été l'objet de cette spéculation. On a tous le souvenir de ces grands ensembles de bureaux, de tertiaires, construits soit dans le centre urbain, soit à la périphérie immédiate. Aujourd'hui, c'est le logement qui semble être le moteur, justement, pour répondre en partie à cet réintérêt pour la centralité des villes dans cette métodémulation et la croissance démographique qui en résulte. Donc, dans ce contexte, on comprend bien que le sol urbain, qu'il soit bâti ou non bâti, on l'a vu dans le cadre du quartier de l'I, c'est un sol qui était bâti, qui, finalement, n'a plus qu'une seule valeur, c'est son potentiel de réalisation d'un plus grand plus-value possible. Et les grands groupes financiers, qui sont les gagnants de cette financiarisation de l'économie, guettent les opportunités sur le sol urbain pour essayer d'en tirer le maximum de plus-value et d'être actifs sur les marchés qui leur donnent leur légitimité pour continuer à être des acteurs financiers. Les autorités publiques, il faut bien le dire, ne posent que très peu de résistance à ce phénomène de mise en valeur essentielle de la valeur foncière du sol urbain, si ce n'est à la marge, voire parfois offrent le sol urbain sur un plateau d'argent au nom d'un discours qui défend le redéveloppement de la ville et aussi leur manque de moyens. Les urbanistes, et je parle ici des professionnels, pas de ceux qui s'intéressent à la ville, sont souvent coincés entre des valeurs morales ou éthiques qu'ils veulent défendre et la nécessité de répondre à la commande qui provient de ces grands acteurs financiers immobiliers. Et donc, généralement, ils font plutôt le jeu des premiers en s'appuyant sur les autorisations des secondes. Les premiers étant les grands financiers, le second, les pouvoirs publics. Alors, ce brossage du tableau, finalement, de ce qui est à l'œuvre dans la ville, depuis, je dirais, la désindustrialisation, la période des populations et puis le regain d'intérêt pour le sol urbain, peut être assez bien illustré sur différents sites. Je vous ai montré ici le quartier midi, mais on pourrait aussi montrer ce qui s'est passé récemment dans le cadre de l'usine de l'Union qui se trouve à Forêt, où vous voyez ici en trois temps un peu l'illustration de ce que je viens de dire. On avait une fabrique de l'Union, une fabrique de pièces métalliques qui a déménagé à Nivelle en 2012. On n'est pas tout à fait raccord avec la désindustrialisation au pur jus qui a plutôt lieu dans les années 70-80, mais c'est tout de même le phénomène. Le même phénomène qui déménage, qui laisse des terrains vacants. Les anciennes entreprises sont démolies, comme vous le voyez sur la photo en haut à droite, et on construit à la place un grand ensemble de complexes de logements, donc des grands groupes financiers et immobiliers qui saccaparent le sol urbain. Et c'est très intéressant parce que sur la photo de gauche, qui est issue du bureau d'architecte qui a participé à l'élaboration du plan d'aménagement, on voit très bien que le sol est d'abord un sol potentiel de projet puisqu'on a la définition des différents projets qui vont prendre la place sur le lieu. Si on veut remonter à quelque chose qui est un peu plus en phase avec la chronologie que je vous ai dessinée, on peut aussi illustrer, grâce à Bruxelles, que vous connaissez sans doute tous, donc ces photos de couvertures aériennes de la région bruxelloise à différentes époques qui sont disponibles sur le site de Urbain, donc l'administration d'urbanisme à Bruxelles. Et donc ici, c'est une illustration plutôt sur le Val-d'Or à Aulué-Saint-Lambert où on a une activité extractive qui dure jusque dans les débuts des années 60 ou fin des années 50, début des années 60 et qui en 2004 est quasiment complètement occupée par des projets de bureaux au nord et des projets de logements au centre et où la friche, puisqu'on pourrait l'appeler comme ça, est réduite à une portion très concrue en 2018, la dernière photo sur la droite. On pourrait évidemment aussi inscrire d'autres espaces dans cette chronologie-là et dans ce devenir des terres urbaines en évoquant des cas très emblématiques aujourd'hui, des friches urbaines. Vous connaissez certainement le cas de la brasserie de l'huile, c'est du maré de l'huile, où on voit très clairement la présence d'une industrie, la mise en friche et aujourd'hui, un temps suspendu dans le réaménagement d'huile. Tout aussi emblématique ici, juste deux photos. Quoi ? On a plus de 10 minutes, mais moi, je vais en parler pendant 15 minutes. OK. Je vais aller plus vite. Mais donc, néanmoins, les chiffres sont assez... Je pense qu'on va prendre quand même 5 à 10 minutes de plus. Je suis vraiment désolée, mais on a commencé à 38 et on nous avait dit qu'on avait 45 minutes. Il y a vraiment un souci. au pire, on raccordira la pause. Oui, alors, on a une dernière pause. Peut-être qu'on nous en parle. Parce qu'on ne prépare ceci, on travaille quand même pour... C'est pas qu'on vienne juste parler comme ça. Donc, certains de ces lieux ont été vidés de leurs fonctions industrielles ou extractives, ont été rapidement bâtis. D'autres ont résisté plus longtemps, comme on le voit dans le cas de la friche Wills ou du Marais Wills et de la friche Josaphat. Parfois, ils ont aussi été classés comme sites naturels. C'est le cas du Kauber que vous voyez ici. Et sans doute sous la pression de certains groupes sociaux privilégiés dont les positions au sein des institutions permettaient un lobbying relativement efficace pour la protection du cadre de vie par rapport justement à la construction qui était vue comme quelque chose de négatif. néanmoins, les chiffres parlent d'eux-mêmes, même si on peut les critiquer. Souvent, on voit apparaître dans la presse des chiffres, la presse parfois de bonne qualité, je ne dis pas, mais des citations du type des sites de nature spontanée comme le plateau de la foresterie ou le loyne Kyrs, classiquement appelé friche, représentent 7% des surfaces vertes de la ville et parmi elles seulement 13% bénéficient d'un vague statut de protection. En une décennie, de 1998 à 2008, 20 à 25% des friches de la région de Bruxelles-Capital ont disparu. Autre citation, entre 2003 et 2016, Bruxelles aurait perdu près de 14% de ses surfaces. Alors la question se pose si ce rythme de disparition se poursuit et même si les chiffres peuvent être aiguisés ou critiqués à la marge, la question se pose mais que fera-t-on dans un monde de béton ? C'est une question qu'on pourra relayer plus tard dans la discussion. Mais dans ce paysage, je pense qu'il y a quelque chose qui change et que le tournant est assitué plus ou moins dans les années 2010. Quelque chose qui change dans la façon de considérer ces espaces urbains ouverts, délaissés et à ma connaissance, la première fois que dans des initiatives qu'on pourrait appeler grassroots qui viennent de la base ou citoyennes si vous voulez, c'est l'initiative du projet PUM sur la friche Egevourth qui a été le premier à s'emparer du terme friche. C'est un petit terrain qui se trouve toujours mais qui a changé de nature à la limite en traiteur B et la ville de Bruxelles en bordure du parc Léopole. Et ce petit terrain laissé en marge de l'urbanisation a été investi par un collectif qui a déployé des activités multiples entre 2011 et 2017 jusqu'à ce que le site soit aujourd'hui en partie construit. Et donc en pleine ville dense ici dans ces communes de Première Couronne dans une perspective d'écologie urbaine ces activités ont mis à l'honneur la place de l'eau la connaissance du lieu et de cette plante. Et donc ici au-delà de la présentation du projet voici le type d'activité qu'on pouvait y mener et notamment la constitution d'un herbier ou plein d'un bouc du Malé. L'année suivante en 2012 lorsque les projets de lotissement de la friche du Ozafa qui est une zone classée donc quand je vous dis suspension dans la planification comme une zille comme une zone levier une réserve de foncières donc quand les premiers projets sortent des cartons des personnes des collectifs des associations assez hétérogènes se mobilisent se mobilisent encore pour contrer un projet qui détruirait un site ensauvagé au cours de deux décennies de laisser vivre. Dans les mêmes années 2014 quelques illustrations que vous connaissez sans doute pour la plupart de cette défense de la friche du Ozafa y compris dans un relevé des espèces ici des espèces d'oiseaux qui s'y sont installés. Dans les mêmes années entre 2014 et 2019 c'est la lutte perdue malheureusement contre la construction d'une méga prison à Arles qui a muni des groupes d'horizons très divers des magistrats des travailleurs sociaux des riverains des militants politisés et une ZAD a même occupé et tiendra bon sur le site pendant plusieurs mois. Ici aussi on pourrait dire que certaines radicalités sociales et écologiques se sont entrecroisées. Depuis 2015 je vous rappelle quelques épisodes de ces luttes écologiques et urbaines et depuis 2015 Omar et Wills les alliances se recomposent entre des quartiers populaires et des nouvelles écologies politiques pour défendre un plan d'eau et un milieu de vie à Paris en 2007 à la suite du percement de la nappe lors d'une tentative de construction avortée du site. Donc pour laisser la place à Bénédicte je vais essayer peut-être de placer quelques éléments dans la discussion. Autrement dit depuis les années 2010 ces rapports entre militances de la ville se reconfigurent et à la vieille opposition entre militants de l'urbanité et militants pour la nature qui remonte aux années 60 et 70 on pourrait dire que les lignes de fracture se recomposent et je pense qu'aujourd'hui cette journée en est la preuve. Elles sont timides mal assurées elles ne sont pas forcément fluides elles ne sont pas exemples de conflictualité mais elles articulent une pensée sur le devenir des humains et des autres êtres vivants elles sont d'un genre inédit et à ce titre elles ne peuvent pas passer inaperçues dans l'histoire des lignes sur le monde. Ça ne veut pas dire que la nature n'avait pas ses défenseurs avant bien sûr mais la façon de militer s'enrichit au contact de nouvelles façons de militer. Je voudrais juste dire une seule chose avant de passer la parole à Dominique à Bénédicte pardon je suis un petit peu sous le stress du speed donc la pensée sur les natures la biodiversité en ville se fait autrement il faut voir le résultat de la montée en puissance d'une pensée qui ne peut plus se satisfaire de l'opposition entre les humains et les natures qui ne peut plus se satisfaire de se voir dire que la friche XXX j'adonimise ce n'est quand même pas les haute failles ou que ce ne sont pas quelques libellules connues de quelques-uns qui doivent empêcher la construction de logements et d'espaces pour tous alors ce type de paroles on l'entend régulièrement et elles sont assez problématiques la première est problématique donc celle qui dit la friche XXX ce ne sont quand même pas les hautes failles elle est problématique parce qu'en fait elle poursuit une pensée conservationniste celle qui veut mettre la nature sous cloche tout en ignorant le sort des humains sur ses réserves on y reviendra tout à l'heure et en autorisant par ailleurs le saccage de la destruction d'autres parties de territoire et notamment dans les villes la seconde celle qui dit il faut rendre accessible à tous quelque chose qui sinon serait réservé à une élite est tout aussi problématique parce qu'en fait sur les sites où aujourd'hui on élève des logements soi-disant pour tous en fait ce n'est pas vraiment des logements pour tous d'abord le logement social est quasiment inexistant et en plus ce qui en tire principalement partie ou plutôt profit c'est précisément les grands groupes immobiliers et les grands groupes financiers pour lesquels la valeur du sol est uniquement réduite à une valeur économique donc voilà dans ce contexte il nous semble important qu'il ne faut pas minimiser non plus et une dernière chose le rôle des natures en vie comme des zones de refus et je ne vais pas développer ce cas-ci mais ce dernier petit tableau que je dois à l'annoy qui est ici dans la salle et qui a compilé des données qui sont accessibles en ligne vous montre un petit peu aussi à quel point ces zones de friches suspendues dans la planification urbaine en fait sont des espaces pour des espèces des espaces refuges parce que si on compare finalement ce qu'un site comme la friche Josaphat peut accueillir par rapport à la forêt de soigne mutatis mutandis on est quand même dans des registres relativement similaires mais dans des quartiers très différents puisque la friche Josaphat est plutôt dans un quartier de classe moyenne à proximité de quartiers populaires alors que la forêt de soigne est évidemment une zone réservée depuis longtemps à la proximité de quartiers aisés donc comment recomposer avec ces natures en ville et je vais laisser la parole à Bénédicte donc je demande de me tenir quart d'heure strictus donc voilà alors donc variation sur le même thème vous allez voir que ça fait écho mais c'est repris d'une autre façon alors dans une interview je parle d'une anecdote dans une interview récente de l'écrivain et historien David Van Rijl donc il fait part de sa prise de conscience écologique qui est relativement récente il dit dans les années 90 j'étais très inspirée par une sorte d'humanisme universel pour moi Human Rights Watch était l'organisation la plus noble qui soit lorsque Congo son livre donc gagnait des prix je donnais une part de l'argent à cette organisation ce n'est que très récemment que j'ai réalisé que l'humanisme a aussi ses limites quand on ne voit que l'humain on prête peu d'attention au reste de la planète tout humanisme peut dégénérer et c'est son mot en anthropocentrisme et il enchaîne en critiquant le traitement que réserve le gouvernement bruxellois aux friches et plus particulièrement à la friche de Josapha parce qu'il habite juste à côté dont la richesse en biodiversité n'est pas suffisamment reconnue donc selon lui et il ajoute que la population n'augmente pas tant autant que ne le prévoyaient les statistiques on vient de voir et que de nombreux immeubles somme toute sont inoccupés commençons donc par régler le problème du logement en explorant ces pistes-là avant de détruire les friches alors l'argument est totalement cohérent convaincant même sauf que je sentais poindre moi personnellement en le disant une faiblesse une faiblesse qui tient je crois à la façon dont la nature est définie Van Rijck dit l'humain n'est rien sans le reste de la planète et moi j'avais tout de suite envie de dire et ce sera donc mon argument ici l'humain n'est rien sans l'enchevêtrement d'interdépendance et de vulnérabilité dans lequel il est nécessairement pris alors évidemment ça n'aurait pas fait une belle phrase pour l'interview et peut-être même qu'il a essayé de dire ça et que le journaliste a juste dit on va mettre planète ce sera beaucoup plus simple donc peu importe ce que je voudrais vous faire sentir c'est que ça fait une différence je procéderai en trois étapes d'abord je dirais quelques mots sur les vulnérabilités ensuite sur les interdépendances pourquoi je choisis ce mot là et je ne suis certainement pas seule à le faire et puis troisièmement je terminerai en revenant sur la notion de planète et le fait qu'il y a d'autres conceptions possibles de même cette grande entité que serait la planète alors première étape dans la conception de la nature qui est présentée ici donc liée l'enjeu vêtement d'interdépendance et de vulnérabilité la vulnérabilité est inégalement partagée donc ça c'est le point de départ certains êtres se trouvent imbriqués dans très peu de liens de réciprocité de solidarité et ou même de protection et quand on parle de liens de protection très souvent ce sont des liens des infrastructures qui sont réservés aux privilégiés ou encore on pourrait dire certains êtres sont imbriqués dans un ensemble de liens si fragiles et sous-infestis que ces liens se cassent bien trop facilement d'autres êtres par contre se trouvent soutenus et portés par des liens de réciprocité de solidarité multiples solides capables d'encaisser les coûts parfois avec l'aide des infrastructures de protection des privilégiés mais pas toujours et dans cette conception on peut dire donc que la vulnérabilité partagée est vraiment le point de départ ou la condition première et prend pas mal de place dans les écrits d'environnement israïstes chercheuses et ou activistes qui d'ailleurs sont toutes et tous anticapitalistes d'elles et je nomme quelques noms comme ça vous avez l'idée Max Liboiron Freya Matthews Michel Murphy Van Plumwood Deborah Beldroos Anna Tsing Donna Arawé et Tom Van Doren entre autres leurs écrits sont en cours de traduction et c'est un peu pour ça que je les mentionne puisque petit à petit tout ça est maintenant traduit en français et il y en a un dont je voudrais parler en particulier c'est Flightways en plein vol de Tom Van Doren voici sa thèse il dit à chaque disparition d'espèces puisqu'il se concentre il étudie les espèces menacées les espèces d'oiseaux menacés à chaque disparition d'espèces c'est un ensemble de manières d'être au monde qui disparaît ces manières d'être au monde c'est à dire des comportements des motifs des savoir-faire qui ont été fabriqués à travers des millénaires dans une multitude d'attachements et de biens de réciprocités et bien ces savoir-faire ces manières d'être disparaissent et laissent un trou un vide les fils se sont cassés le trou est béant et il nous rend de plus en plus vulnérables donc au fur et à mesure qu'on avance les humains sont de plus en plus entourés de ces trous de ces fils qui se sont complètement détricotés et on se retrouve de plus en plus seul et de plus en plus vulnérable car nous sommes aussi et c'est un fait fondamental le fait de multitude de co-évolution nous sommes nous-mêmes pris là-dedans alors saisissons bien l'argument ici la vulnérabilité est notre condition première et il ne sert à rien de vouloir l'éradiquer parce que la modernité va vouloir vous lui faire avec toutes les conséquences qu'on connaît mais lorsque cette vulnérabilité est exacerbée lorsque le nombre de fils millénaires cassés devient en fait innombrable on est admettons-le bien seul et à la merci des événements à la merci aussi des éléments la thèse de Van Doren n'est pas sans rappeler celle d'Aimé Césaire qui il y a 70 ans dans le discours sur le colonialisme disait de l'Europe qu'à force de détruire et de coloniser les autres continents l'Europe se retrouvera un jour bien seule et incapable de se renouveler subissant alors elle-même les forces de destruction qu'elle aurait elle-même donc déchaînées bref en gros ce que j'essaye de faire passer comme message c'est que l'accomplissement ou la disparition des liens doit toujours inquiéter car nous sommes des êtres de co-évolution et de vulnérabilité partagée alors passons maintenant au deuxième terme qui est celui des interdépendances de fait nous humains humaines sommes interdépendants avec le reste du vivant et du non-vivant d'ailleurs aussi mais à force de minimiser ce fait voire de l'ignorer on en arrive à des situations que j'oserais qualifier de grotesques par exemple à Josaphat pour ne reprendre que cet exemple cité par David la présence des abeilles est au fond trivialisée par le gouvernement grexellois notamment mais pas que mais par ailleurs on sait on sait très très bien que sans elles si les abeilles étaient amenées à disparaître on ne survivrait tout simplement pas donc en fait c'est totalement grotesque de pouvoir à ce point minimiser l'importance au fait de ces espèces autrement dit à force de minimiser ou d'ignorer le fait des interdépendances on se rend incapable de voir ces interdépendances de les chérir de les concevoir autrement qu'en termes d'obstacles au développement de projets immobiliers ou parfois d'atouts au développement de projets immobiliers à des fins d'embellissement puisque la nature c'est bien beau etc. mais en tout cas jamais comme un fait d'importance politique et sociale vitale et ce n'est pas sans raisonner je trouve avec le constat fait depuis des années 60 ou plutôt dans les années 60 selon lequel peu à peu dans les campagnes aspergées de pesticides le printemps devenait c'est un slogan maintenant le printemps devenait silencieux de nombre d'espèces d'oiseaux disparaissaient mais au fond la question se pose peut-on vivre sans eux est-ce qu'on peut se permettre une telle indépendance d'où nous vient cette idée de l'indépendance quant au fait ce qu'on devrait valoriser ce sont les interdépendances je pense alors évidemment à Ivan Illich et à André Gors qui ont fait un de leurs telles prédilections pour qui la société conviviale comme ils l'appelaient la société à laquelle ils aspiraient est la société où l'on échangerait notre dépendance aux grandes infrastructures donc notre dépendance à la machine il disait aussi notre dépendance aux grandes infrastructures contre quoi on échangerait contre nos interdépendances de personne à personne de groupe à groupe de communauté à communauté qu'on apprendrait peu à peu à intensifier plus il y a d'interdépendance et eux pensaient plutôt aux humains il faut bien le dire le jeu te tiens tu me tiens plus il y a d'interdépendance mieux c'est Illich dit je considère la confibialité comme étant la liberté individuelle construite dans et à travers l'interdépendance personnelle interdépendance qui de ce fait devient une valeur éthique en soi concrètement précise Gortz qui sait qu'il va devoir faire un effort pour que le public francophone accepte cette idée il vient donc après Illich il dit concrètement ça veut dire qu'il faut renforcer la société civile aux côtés de l'état il faut renforcer la société civile la nourrir la rendre capable de prendre en main les problèmes qui se posent à elles c'est ça intensifier les interdépendances les uns aux autres autrement dit jusqu'ici nous avons gagné une liberté en nous rendant dépendants des infrastructures d'exploitation et de destruction puisque des grandes infrastructures c'est ça il nous faudrait maintenant gagner une liberté toute autre écologique conviviale socialiste disait Gortz en nous rendant davantage interdépendants les uns des autres cela demande du courage car on nous a fait croire que dès qu'on lâche les individus c'est la barbarie mais le temps est venu peut-être de ne plus diaboliser ni évangéliser ce dont nous sommes capables ensemble dans des interdépendances intensifiées ou comme le disait récemment Isabelle Stengel il nous faut apprendre à vivre avec les autres grâce aux autres et au risque des autres troisième et dernière partie en guise de conclusion revenons alors à la phrase de David Van Rèvouk je me ferais certainement taper sur les doigts par les écologistes décoloniaux pour qui évidemment il n'y a pas de sujet tel que je le présente ici aussi global et indifférencié et apolitique que l'humain ça n'existe pas l'humain en tant que tel mais au fait moi je m'intéressais surtout à l'autre partie de l'équation c'est à dire la planète et les faiblesses qui sont liées à nos conceptions de la nature j'aimerais terminer avec une proposition faite par Malcolm Ferdinand dans ce livre une écologie décoloniale parue en 2019 et à la fin du livre il dit bon habituellement on dit que sur le réchauffement climatique que Gaïa ou système Terre fait éruption que Gaïa ou système Terre nous surprend change radicalement la donne c'est à dire que le dérèglement du système des processus géophysiques déterminant le climat s'impose tout à coup à nous et Ferdinand dit mais ça ne va pas du tout de présenter les choses comme ça moi je dirais plutôt dit-il lui que ce qui fait éruption et qui vient déranger le business as usual c'est la face cachée de la modernité c'est elle qui fait éruption c'est à dire les conquêtes la colonisation l'économisation les plantations les exploitations les destructions de toutes sortes et leurs conséquences et je le cite la tempête écologique n'est qu'un nom différent pour le cyclone moderne et souffle au moins depuis 1492 et il poursuit en substituant à Gaïa un autre nom sur d'autres déesses qui serait Haïti qui est la reprise vernaculaire d'Haïti le pays qui est le lieu à partir duquel il écrit son livre et qu'il esquisse toute l'histoire qui est la norme et il dit donc la planète Gaïa deviendrait plutôt la planète Haïti et je le cite reconnaître l'intrusion d'Haïti c'est reconnaître que la terre-mer les écosystèmes la biodiversité les ressources naturelles portent les traces des colonisations des esclavages et dominations misogynes du monde Haïti incarne l'intrication des processus environnementaux et des configurations sociales et politiques qui ébranent la marche capitaliste et l'emprise totalitaire des marchés financiers globaux alors qu'est-ce que ça voudrait bien dire pour une friche comme Josaphat parce que là on parle ailleurs je voudrais quand même réatérir je pense que ça pourrait vouloir dire qu'en plus de prendre en compte la biodiversité désolé on pourrait aussi ajouter on pourrait aussi raconter dramatiser l'histoire longue et épaisse des descriptions et des abus qu'incarne ce lieu qu'incarne Josaphat moi je crois qu'il faut de plus en plus raconter ces histoires là y retrouver donc dans les lieux les traces et les cicatrices des dominations c'est ça que veut dire l'intrusion d'Haïti il nous faudrait raconter les expropriations pour cause d'intérêt public qui ont eu lieu lorsque les chemins de fer furent implantés étaient sur le dos des classes populaires à l'époque ou étaient sur le dos des faunes des marais de la faune des marais ou les deux on pourrait aussi rappeler les déstructurations et les ruptures que ça a provoqué pour le vivant pour leur motif de vie ensemble tout ça amené par l'assèchement des terres les disparitions qui ont déjà eu lieu alors vous allez me dire mais à quoi bon tout ça ce sont des histoires mais je crois que cela nous permettrait de réaliser que l'histoire longue et structurelle se répète que ça continue qu'on assiste à nouveau à une expulsion à une expropriation à nouveau à un dessaisissement et à une rupture du vivant à nouveau à de la destruction et qu'un jour et pourquoi pas aujourd'hui il faut que cela cesse on ne parlerait plus de deux ou trois renards ni même de quelques milliers d'abeilles mais de ce qui représente une survivance et de ce qu'il y aurait dû y avoir plus là et de ce qu'il y aurait pu y avoir plus dans ces lieux qu'on est déjà sur une terre abîmée et que le moment est venu de la réhabilité d'en prendre soin bien saurait les liens et les forces de vulnérabilité partagées bien saurait les liens et les forces des interdépendances conviviales plutôt que de se laisser à nouveau prendre au piège par des alternatives infernales qui nous proposent le progrès des uns contre la destruction des autres ça a été ça pendant des siècles et même ici même si on ne parle pas d'Haïti c'est ça qui nous est proposé à chaque fois et peut-être qu'il est temps que l'on reconfigure le débat autour de ces questions là merci de votre part et comme pour faire ici nous vous proposons une autre définition des friches après cette toute petite intervention merci pour ce superbe exposé cette magnifique conclusion je crois qu'on aurait pu vous écouter une heure de plus en tout cas personnellement on a aussi envie de relire beaucoup de choses je vais prendre très rapidement deux questions parce qu'on me dit que le temps presse et qu'il va falloir être efficace alors déjà la pause est un petit peu écourtée est-ce qu'il y aurait des questions vous avez droit à deux questions il faudrait poser votre question et je la répéterai c'est ce qu'on m'a donné comme instruction pour l'enregistrement j'ai été paré merci pour votre intervention non non c'est juste ils vont vous entendre parce que je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres choses ah ça va désolé le micro le poids de l'inertie dans la décision publique notamment en procès vous avez montré le ralentissement des projections démocratiques vous avez illustré la quasi-parité autotale des grandes friches à Bruxelles mais les rares qui restent le fait de porter des abeilles c'est pas pour un livre de riches qui est entre un autre affaire comment ça serait qu'est-ce qu'il faut pour que la décision publique évolue pour la salle évolue très peu à la marche comment ça serait que ça bouge si peu donc je dois juste répéter cette question pourquoi une telle inertie et si peu d'évolution dans les décisions publiques je pense qu'on a on a tous une partie de la réponse et qu'elle n'est pas univoque non plus mais je pense que le poids de la planification urbaine le poids des intérêts financiers qui sont en jeu explique en grande partie pourquoi c'est très compliqué de réorienter le bateau même quand depuis 10 ou 15 ans tout ce qu'on a dit ici est quand même palpable et qu'on sait qu'on est dans une catastrophe à tout point de vue donc par définition les institutions sont les choses qui se veulent les plus stables dans un paysage politique et qu'il est très compliqué de les changer et que donc pour les changer c'est vraiment je pense la mobilisation et la création in situ de devenir autre qui peut faire éventuellement pencher les décisions ou cette inertie vont parler je vais peut-être répondre aussi par une petite anecdote qui m'a été je vais anonymiser les choses parce qu'elle est assez terrible c'est je crois qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de il est difficile pour certains de voir un seul sans penser le développement je crois vraiment qu'il y a quelque chose de quasi automatique en anglais on dirait we are wired like this c'est comme ça que nous fonctionnons et il y a beaucoup de raisons à ça je ne vais pas m'étendre mais tout simplement donc dans des milieux universitaires qui doivent gérer le stock les réserves fonciers donc voilà j'ai un collègue qui a participé à ces réunions il ne parle que en termes de développement donc au fait il voit autant de mètres carrés qui disent développement il ne faut surtout pas qu'on y mette quelque chose parce que sait-on jamais qu'il faudrait développer et développer veut dire construire et il est quasi impossible d'amener l'idée qu'on pourrait vouloir développer autrement ou même décroître tellement c'est évident que gérer un stock une réserve foncière gérer une réserve foncière c'est la valoriser c'est à dire la monnayer d'une façon ou d'une autre et donc on va bien vouloir mettre du carré vert pour autant que ça ne passe pas obstacle à ce développement là et donc ça c'est la projection en avant je crois que enfin si je peux voilà sur Max Weber ça fait un c'est que quoi on en parle ça fait partie de la modernité et projeter en avant c'est pas laisser stagner une flue et là je crois vraiment qu'on touche à quelque chose qui est qui nous touche tous la projection en avant fait partie de comment nous faisons les choses merci une deuxième question non voilà je retiens quand même qu'on peut aussi se baser sur le milieu associatif l'association civile les actions et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour faire évoluer les décisions publiques voilà je me présente je m'appelle Yves Hubert je suis paysagiste et urbaniste j'ai avec deux trois collègues plus récemment initié une nouvelle structure de travail qui s'appelle l'atelier Canva je suis également maître de conférence associée à l'école nationale du paysage à Lille ainsi que maître de conférence à Lille je vais simplement vous emmener dans une balade un petit peu itinérante sur la question des friches c'est un petit peu un cheminement que j'ai depuis de nombreuses années que je pratique ces terrains et je je terminerai évidemment par la friche des affaires mais ma préoccupation c'était peut-être de nous emmener un petit peu ailleurs que simplement à Bruxelles et peut-être la première chose que je voulais dire c'est que la friche c'est d'abord un rapport à la fertilité et la friche est très très ancienne elle date de plusieurs milliers d'années autrefois c'est comme ça qu'on cultivait les terres on allait effectivement défraîcher on utilisait la fertilité du sol tous ces services écosystémiques produits par la nature et puis deux trois années plus tard on abandonnait et on allait un petit peu plus loin et on revenait sur semaine carrée une vingtaine d'années plus tard parce que tout simplement la nature a ses capacités à tout simplement régénérer son milieu à partir du moment où on ne l'éplisse pas quand on la quitte donc le phénomène de friche est un phénomène naturel et lié à la fertilité je dis ça parce que je pense que nous devons essayer peut-être de penser les friches à partir des services écosystémiques car finalement une friche n'est pas seulement aujourd'hui dans notre tissu urbain un espace ouvert un espace de nature un espace désaffecté c'est bien autre chose il y a énormément de possibilités sur la question des services des bénéfices que cette petite friche peut rendre à la ville et je rejoins tout à fait les propos de Bénédicte effectivement notre capacité à voir le sol comme étant un sol constructif uniquement est probablement un des plus grands drames de notre époque donc on a effectivement développé sur notre continent une population s'est développée pardon et donc on a des friches on a essarté et l'essartage était une pratique aussi en lien avec les friches mais dans nos contrées l'essartage a permis réellement de gagner sur le bois pour tout simplement cultiver je vais aller très vite parce que finalement cette question des sartages nous a rattrapé lors du fin du 19ème déjà et durant toute la durée du 20ème où finalement c'est la campagne qui s'est repliée puisque l'attrait des villes a été énorme et donc finalement c'est la campagne qui s'est enfrichée donc ce n'est pas la ville mais la campagne mais ça nous a rattrapé aussi très très vite chez nous notamment à Bruxelles dans toutes les métropoles où effectivement ces petits bouts d'espace agricole se sont enfrichés pour tout simplement la bonne raison que les fermes ont été déconnectées de leur tissu déconnectées de leur terre et donc les friches sont arrivées très simplement parce que tout simplement on a racheté les fermes et on a déconnecté la ferme de son lieu d'exploitation et donc une ferme sans terre c'est c'est l'agriculture qui s'en va je vis cette même expérience tout récemment en région liégeoise où je constate que le territoire sur lequel je travaille actuellement sous plus de 400 hectares il y a plus de 3 fermes 2 agriculteurs qui ont plus de 60 ans pas de successeurs une ferme complètement déconnectée et 35 hectares de terre agricole à vente sans preneur c'est dramatique notre paysage est complètement en danger mais ce sont aussi des friches et là dessus heureusement on arrive quand même à faire projet ici aux Avelenberg encore une friche tout simplement le fruit du hasard je ne sais pas l'histoire en tous les cas aussi un combat à un moment donné pour vouloir préserver ce potentiel et puis aussi peut-être pour une fois un plan de secteur peut-être plus ou moins adapté à des enjeux d'aujourd'hui en fait la friche c'est aussi on l'a dit tout à l'heure c'est culturel on a parlé des terrains vagues mais les terrains vagues c'était simplement la ville qui se développait à un rythme assez lent qui laissait des trous avant que simplement ces trous soient remplis on ne les appelait pas une friche c'était la ville qui simplement se développait et on y faisait tout ce qu'on avait envie et tout ce qui était interdit interdit de l'autre côté et la question de la palissade est intéressante et qui est reprise très souvent par le TBD parce que tout simplement derrière la palissade il y a un monde secret il y a un seuil à passer quand je passe ce seuil je suis quelqu'un d'autre et ça peut-être que la friche aujourd'hui encore qui reste relativement fermée et bien peut-être faut-il laisser ce seuil pour que la friche devienne un événement devienne magie pensons à cela la friche c'est peut-être de l'autre côté je reviendrai maintenant sur les services écosystémiques c'est une méthode que j'utilise maintenant depuis 4-5 ans sur l'ensemble de mes projets et qui m'aide à en fait analyser les choses de façon beaucoup plus rigoureuse une forme finalement de grille d'analyse une grille d'analyse qui ne vient pas de nulle part c'est une grille d'analyse qui a été initiée dans un projet d'UNESCO qui a été travaillée avec 95 pays avec énormément de scientifiques et qui nous permet peut-être un petit peu de comprendre un site d'une manière un petit peu différente à travers trois piliers principaux le pilier lié à la régulation celui au service culturel et celui au service de production en quelque sorte finalement un site a des capacités effectivement de réguler tout ce qui est lié au cycle naturel à la question des cycles hydrauliques des cycles thermiques de la pollinisation de tout ce qui est parasites maladies en fait nous n'avons pas besoin d'intervenir la nature fait son boulot si effectivement on intervient si on laisse faire cela deuxième chose si maintenant on intervient un site a une capacité de production il peut nous servir effectivement à nous habiller à fabriquer des fibres à nous nourrir à nous chauffer bref un site a cette capacité un site a aussi ces capacités liées à nos services culturels et ça sous son besoin psychique et c'est ça qui nous manque de nouveau quand on voit les choses à faire c'est qu'on se demande si nos politiques ont compris que nous étions des humains et que nous avions besoin de ces services pour vivre pour psychologiquement résister tout simplement psychiquement nous avons besoin de ces espaces et donc à partir du moment où cette grille d'analyse est appliquée et raisonnée et où il y a argumenté on argumente le choix de certains services pour un espace ou pour un autre et bien à ce moment là on peut effectivement amener un débat beaucoup plus serein à travers une grille d'analyse qui est beaucoup plus holistique où la ville est pensée d'une façon beaucoup plus multifonctionnelle prenons le site de Tourétaxi ce fut une friche aujourd'hui on en a fait un désert c'est un drame aucun service écosystémique si paraît-il c'est un bassin d'orage mais sinon qu'est-ce qu'on en a fait aucun service lié à la question de la production alimentaire de l'autre côté du pont oui pourquoi ? parce que ce fameux projet de par-design qui a été mené qui a fait naître le parc farm et effectivement a été un spot et est toujours un spot où il y a quelque chose qui se passe où il y a des services culturels où il y a des services de production où il y a des services de régulation le projet en bas juste de l'autre côté du pont est probablement beaucoup plus en équilibre avec les besoins de la ville que celui qui est de l'autre côté du pont et qui finalement ne nous amène pas à aimer cette vie à vivre cette vie ce n'est qu'un passage c'est une zone de transit c'est une grande pelouse si nous allons chez nos voisins à Dörsburg dans Hampshire Park si vous n'avez jamais été dans ce lieu allez-y ça va vous transformer Dörsburg c'est un projet qui a été développé en dizaines d'années dans les années 90 Peter Latt en étant le concepteur principal je ne sais pas pourquoi mais chez nos amis les allemands on s'autorise à laisser partir à la retraite des sites qui ont fait effectivement la force d'un pays mais voilà on ne démentait pas en tout cas pas tout il y a des sites comme ceux-là qui restent avec les hauts fourneaux et vous pouvez y monter jusqu'à 90 mètres de hauteur et redécouvrir toute la ville et avoir le frisson de ces ouvriers qui effectivement allaient sur ces escaliers en fer métallique avec une petite rambard et qui allaient à côté de ces hauts fourneaux c'est un vrai plaisir les services écosystémiques reprennent leur évidemment leur sens puisque ce site est réaffecté à des loisirs mais aussi à la nature à la promenade à la régulation au fait que finalement on ne redépense pas encore une somme incroyable de carbone pour tout simplement démanteler on laisse on maintient on redécouvre on laisse à la retraite des sites qui ont produit et aujourd'hui ils produisent autre chose un autre service pourquoi ne pas imaginer la ville qui se recycle de cette manière-là pourquoi devoir tout démanteler parce que les lobbies finalement non seulement la finance mais aussi les lobbies liés au monde de la dépollution est derrière tout cela je prendrais un autre cas que j'ai vécu en France où une friche effectivement polluée mais ne menaçant pas nécessairement des nappes ou le sol proprement dit puisque nous étions avec des métaux lourds et des pollutions relativement figées et bien on avait proposé tout simplement d'en faire un site un petit peu comme celui-là impossible le lobby des pollutions est énorme et donc on ne peut pas avancer on doit tout dépolluer à grand coup et puis l'histoire est balayée et alors à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait ? Templehof en Berlin un ancien aéroport proche du centre-ville que vous connaissez probablement la même chose pourquoi tout démanteler on a laissé les pistes on a laissé des grandes pelouses aujourd'hui ça fait le plaisir des populations c'est un immense espace ouvert aujourd'hui la friche Josafa nous montre bien que les espaces ouverts nous manquent c'est ça qui nous manque aujourd'hui dans l'église par rapport à la question faunistique mais aussi par rapport à nos besoins nos besoins de voir l'horizon psychiquement ne pas voir le lointain c'est catastrophique on a besoin de les voir le lointain et donc dans ces pleines renouvellements d'activités on y retrouve un petit peu de tout et des services écosystémiques intéressants aussi intéressants que de la production animalière sur base de la gestion extensive du lieu ou de la production plutôt partagée et de l'air d'un collectif aménagé hors sol comme vous pouvez le voir probablement pour des raisons de pollution de sol ou tout loisir lié à la mobilité bref un sol retrouvé un sol réapproprié par une population très simplement un autre aéroport qui était restauré c'est à Munich exactement pendant le même moment où Tengelhoff était libéré ici une autre mentalité c'est Gilles Wexelard paysagiste français très bon paysagiste qui intervient mais on intervient c'est à dire qu'on démentait tout on recompose on fait de l'espace vert c'est finalement une démarche complètement différente je ne juge pas mais simplement j'expose ce sont des mentalités ce sont nos accroches culturelles qui fonctionnent et qui ne font agir ou pas qui laissent venir ou pas dans ce cas-ci ça devient effectivement un grand parc bien sûr avec des services économiques intéressants sur le plan culturel mais où se trouve la question de la régulation un plan d'eau c'est intéressant mais la question des boisements la question de la production aussi alimentaire rien du tout ce sont des grandes parties engazonnées qui sont entretenues mécaniquement encore je reste encore excusez-moi sur Berlin ici Schoenenberg la tour par Schoenenberg une friche du ferroviaire très importante à l'époque et qui d'une part a été réaffectée en jardin potager et d'autre part en espace de nature et aujourd'hui c'est ça Schoenenberg c'est un parc qui est fermé avec des heures précises d'ouverture mais on déambule avec des chemins qui sont en général juste un petit peu surélevés comme si on avait peur de toucher à la friche qu'on laissait mûrir qu'on laissait se développer et on a laissé les infrastructures les infrastructures on les voit que sont à la retraite elles ont fait leur temps et aujourd'hui la nature reprend c'est une autre image évidemment que l'on doit évidemment bâtir sur l'idée que lorsque nous sommes et que nous construisons il faut admettre qu'il y aura un après et qu'on n'est pas nécessairement obligé de tout démolir que pour repenser un projet qui sert à notre projet de société qui sert à ces différents services écosystémiques dont nous avons besoin envers Nord Sport également un site intéressant cependant peut-être trop axé sur la question culturelle pas assez sur la question alimentaire sur la question des rafraîchissements ce n'est pas un niveau de fraîcheur aujourd'hui très peu de plantations bref probablement un site qui est à revoir si l'on réanalyse sa capacité le rôle multifonctionnel qu'elle devrait jouer ceci dit et on peut aussi se dire ça c'est que il n'y a plus de place pour l'ancien chemin de fer qui pourra encore dire qu'il y avait une guerre de triage à cet endroit peu de personnes c'est tout un patrimoine il y a oui bien sûr il y a une halle mais la halle n'est plus connectée plus de voie plus rien donc c'est aussi un problème un petit peu comme par design en 2009 j'avais pu participer au Secret Garden à Court Trail où en fait sous l'impulsion de 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 sous son impulsion en fait dans cette ville il y a de petites friches et c'est intéressant ce qu'il a fait il a convoqué une dizaine de d'équipes avec épisagistes artistes et autres et en fait de façon totalement éphémère ces friches ont été occupées le temps d'une saison et ça a été le temps d'une balade dans la ville le temps de découvrir la ville différemment et le temps finalement de se réconcilier avec ces lieux de friches et donc finalement ces friches peut-être qui étaient un petit peu à l'écart justement fermées et donc quand un espace est fermé il est difficile de l'inscrire dans sa carte mentale il est difficile de l'inscrire dans sa vision de la ville donc le fait d'ouvrir ces friches ça permet de nous permettre de nous approprier ces espaces dans notre carte mentale et donc ne pas mettre de côté ça ne fera plus peur puisque vous n'y êtes donc c'est une manière de finalement aborder la question de la friche dans la ville évidemment cette promenade si elle était restituée d'année en année les friches pourraient bouger la promenade pourrait bouger mais c'est aussi intéressant une manière finalement de s'approprier ces lieux un espace sur lequel je travaille actuellement c'est la friche infrabel qui est en fait dans le quartier Stephenson à Scarbeck qui se trouve tout en haut au-dessus du nom Stephenson vous avez évidemment l'échangeur ferroviaire à cet endroit-là et donc dans le cadre d'un contrat de quartier il est apparu qu'il était possible de pouvoir ouvrir le front urbain vers la friche infrabel et de l'intégrer dans le schéma de la ville et dans la question du réseau des espaces verts c'est un petit peu l'idée de continuer le parc de la Seine vers Scarbeck et donc un lieu aujourd'hui de potagers qui ont été abandonnés pour des raisons de pollution de sol encore que apparemment on peut quand même continuer puisque ce sont des métaux lourds mais pas un nombre suffisant pour finalement contaminer les cultures qui pousseraient mais qu'importe ce qui est intéressant c'est que des petits bouts de friche qui sont même convoités encore par la Frabel puisqu'il y a un projet d'une voie du troisième voie à cet endroit là peuvent finalement participer à la ville et donc il faut se saisir évidemment de toutes ces friches qui peuvent effectivement participer à connecter la ville mais peut-être leur laisser justement leur comment dire leur origine leur ADN le lieu les espaces ouverts et les colloques avec qui nous avons travaillé nous rappelaient que ces espaces ouverts même les potagers sont hyper intéressants au niveau folistique et donc ici c'est encore une étude de faisabilité mais nous allons vers cette idée que de la place Tephenson jusqu'à la rue Navet on a ce lien ce lien qui pourrait via cette friche continuer jusqu'à Pavillon dans une itinérance urbaine alternative par rapport à la place et à la rue Stéphenson et évidemment participer à amener un petit peu plus d'espace paysager dans une zone qui est en souffrance très nettement dans ce quartier ici c'est le champ d'écailles j'ai pu intervenir avec l'équipe Saul qui a travaillé sur le champ d'écailles à Waterman Boisfort avec l'ICL notamment avec Roselyne de Lestrange où je lui ai proposé d'appliquer justement dans le cadre de cette recherche l'approche des services écosystémiques et donc vous connaissez le champ d'écailles c'est déjà aujourd'hui une approche extrêmement intéressante d'une friche agricole ici qui de nouveau est sollicitée par la région pour être construite et donc dans ce cadre ce projet de recherche a été mis en place pour en fait voir des hypothèses alternatives voir si construire là était finalement intéressante les conclusions je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'elles ne sont pas nécessairement intéressantes sauf que on continue à vouloir construire mais ce qui est intéressant c'est tout le mouvement citoyen qu'il y a derrière et je ne ferai pas je me rappelle que j'avais rencontré Chloé de Ligne lorsqu'elle a présenté son livre à Beaux-Arts il y a trois ans à peu près et avec Bénélique et ça a été un flash pour moi parce que je vous conseille vraiment de lire son bouquin dans le bouquin parce qu'il y a là-dedans on comprend que ces lieux de potager ces lieux de friche ce sont des lieux de débat urbain ce sont des lieux de mobilisation associative ce sont des lieux inédits et pour moi qu'il faudrait inscrire dans la planification urbaine il ne faut pas les désinscrire non c'est pas il faut c'est ce que disait aussi en introduction Chloé c'est qu'effectivement la problématique de la friche c'est qu'elle n'a pas d'affectation des parts dans un plan dans un niveau planologique alors faut-il la voir ou pas c'est la question totalement ouverte dans tous les cas moi ce qui m'a paru ici c'est que en fait il nous faut des lieux laboratoires dans la ville il y a des laboratoires qu'on fait dans les universités et bien il faut des laboratoires urbains des lieux où on peut tester les lieux où les générations de génération en génération tester la question de la friche un petit peu aussi de l'interdit peut-être en faire des lieux hors normes supprimés ces lieux on a inventé des villes franches et bien pourquoi pas des parcelles franches des parcelles hors normes où la norme devient justement de dire que on doit la réinventer et donc de 2012 à 2019 il y a plein de choses qui nous sont arrivées sauf le champ des cailles c'était magnifique donc nous on est arrivés là-dedans et c'est plutôt en tant qu'observatoire et c'est là que on a re-questionné le devenir de ce lieu à travers les services écosystémiques où avec Roselyne de Lestrange on a en fait fait un jeu de cartes avec l'ensemble des services écosystémiques et on a joué aux cartes avec les riverains en leur demandant finalement de mettre sur la table les services écosystémiques qui leur semblaient les plus appropriés par rapport à un projet d'avenir pour ceci et donc l'idée c'est pas nécessairement le résultat et les cartes qui tombent mais c'est le débat qu'il y a autour de ça l'argumentation c'est que tout le monde n'est pas d'accord évidemment donc tout le monde peut débattre tout le monde argumente il y a un vrai débat sur ce lieu et ça se fait à travers les grilles d'analyse qui est relativement objective alors elle est illustrée il a un titre etc donc on peut effectivement rapporter évidemment beaucoup de subjectivité mais ce qui est important c'est que tout le monde parle de paysage tout le monde parle de l'Afrique mais en fait on parle de l'Afrique à travers des thématiques qui amènent du débat et les services culturels services de régulation services de production ça nous amène à du débat et en fin de séance on est arrivé un petit peu à prioriser des cartes et on a fait ce dessin un petit peu du sablier où on fait tout en bas on retrouve les services écostimiques qui ont été privilégiés par la plupart des gens et en fait on constate qu'effectivement ce sont les services de régulation c'est la fertilité des sols c'est la question de la gestion du cycle de l'eau c'est la question de la biodiversité qui sont à la base et c'est rassurant de voir que finalement dans un débat relativement populaire on peut voir que les gens ont énormément de bon sens et de se dire que finalement ce qu'ils mettent en bas de la pyramide et qui est la pyramide de Machelot si vous voulez c'est vraiment ce principe là aussi qui existe dans ce dessin c'est que ça c'est la base et si on ne travaille pas cette base on ne pourra pas ensuite arriver à demander à ce site à nous ramener un certain nombre de bénéfices on va devoir continuer à aménager mais voilà commencer par la base et petit à petit et on retrouve en haut de la pyramide la plupart des services culturels c'est à dire si on a bien travaillé en barre et bien les services culturels ils viennent tout seuls et donc ça c'est un petit peu une belle conclusion par rapport à ce site parce que nous n'amnons pas cela on amène un jeu de cartes et ce sont les gens qui font le tri donc voilà c'était un petit peu le sablier de la symbiose et on a essayé aussi d'imager un tout petit peu cela à travers au-delà des cartes finalement chaque carte il y a du paysage derrière chaque carte et on a illustré cela de cette manière et voilà donc ça me mène à la friche Josapha où comme Chloé et Bénédicte je regardais Bruxelles si Bruxelles n'existait pas mais je constate que en fait c'était si on avait laissé un petit peu comme à Schoenberg tout le matériel ferroviaire à cet endroit avec les entrepôts probablement et fort probablement personne n'aurait l'idée d'aller faire un projet comme il est planifié aujourd'hui on serait parti de ça pour faire projet si on a envie on le va peut-être tout simplement laisser vivre et nous laisser approprier ces lieux cette histoire liée au colonialisme notamment donc effectivement soyons humbles par rapport à ces sites et quand on voit ce qu'on a fait qu'on a tout démantelé et que ça a permis finalement tout simplement de proposer un avant et un après quel sens a par rapport à nos besoins par rapport aux services écosystémiques que ce lieu peut produire aurait pu produire dans tous les cas pourra produire si on le souhaite de manière la plus holistique possible et donc effectivement j'ai aussi participé au tout début à ce mouvement très intéressant sur la friche de Josaphare sur la question des communs au festival des libertés il y a tout un débat là-dessus c'était extrêmement intéressant d'être merci à la friche de Josaphare parce que ça permet énormément de gens d'avancer sur ce processus et peut-être que c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui notamment c'est parce qu'on se réquestionne sur cette ville et sur ces friches et sur cette ville qui n'arrête pas de s'enfricher et donc moi ce que j'avais proposé à l'époque c'était de me dire pourquoi a-t-on mis 52 millions pour acheter ce terrain à une autre institution publique pourquoi c'est un peu bizarre d'où viennent ces 52 millions vous le savez certainement comme moi c'est parce que le marché le marché a donné un chiffre 51 millions maintenant la région brissela 51 millions il faut rentabiliser il faut tomber ça comme ça ah bah alors on va demander à des promoteurs et puis évidemment c'est le rôle aussi des politiques c'est que qu'est-ce qu'on va faire de cette friche j'ai une responsabilité mais messieurs les politiciens votre responsabilité c'est peut-être de la donner aux habitants pourquoi dire qu'il y aura 1600 appartements à vendre pourquoi ne pas faire un appel à 1600 futurs habitants et de les réunir et de faire un grand projet d'habitat groupé où finalement eux-mêmes auront cette force de construire s'ils le souhaitent mais de faire tout un débat là-dessus et de la question de la propriété et toutes ces choses-là ça aurait peut-être été un projet plutôt de mettre appartements à vendre c'était terrain cherche futur habitant et à ce moment-là on inverse la vapeur et on réfléchit complètement différemment et ça ne vaut pas 52 millions et si la région est à ce point soucieuse de donner un toit à des habitants et bien elle pourrait peut-être proposer aux habitants de faire son toit et la démarche serait entièrement différente et on ne serait pas nécessairement obligé de passer par des promoteurs on ne serait pas nécessairement obligé par toutes les banques la population et la citoyenneté pourrait totalement prendre en charge la question de la friche josephare mais on peut aussi laisser la friche josephare comme un petit peu à Schoenberg ou à Tumperhoff on a besoin des espaces ouverts à Bruxelles on a une magnifique forêt de soins mais capitalisons aussi sur les espaces ouverts c'est ce que j'ai envie de vous proposer merci de votre attention merci beaucoup pour toutes ces pistes de solutions déjà envers des choses beaucoup plus concrètes je vais de nouveau reprendre des questions de vive voix dans le micro répéter s'il y en a André Dicel d'accord moi je ne fais pas la différence entre le bâti et le non-bâti entre la nature et l'humain repiquer les liens de toute façon merci pour ton intervention sans le défi donc moi ce que je dichotomise c'est l'aménager et le non-aménager donc l'aménager que ce soit bâti ou construit en parc ou même à la réserve naturelle de nos yeux très aménagé avec des cheminements en planche avec des panneaux indicatifs non l'aménager et le non-aménager que je promeux avec toi et avec qui j'espère insuffler à l'assemblée qui est des lieux non-aménagés c'est-à-dire non-aménagés comme il y a des habitants autour que ce ne sont pas en ville c'est normal qu'ils soient appropriés d'une certaine manière et toutes ces expériences on voit que on peut le faire que les gens peuvent le faire on peut leur donner conscience à d'autres questions la gamme toute une idéologie c'est-à-dire sur le peuple peut prendre le pouvoir et on voit que dans des petits bûlés comme ça à la marge entre le moment où c'est démoli et le moment où c'est aménagé il y a moyen donc essayons de pérenniser mais la différence est émise entre l'aménagé et le non-aménagé on a toujours tendance à dire je vais résumer pour se faire enregistrer donc nouvelle terminologie nouvelle dichotomie plutôt que de parler d'une façon d'un bâti non-bâti aller vers l'aménagé vers l'aménagé ce qui permettrait sans doute plus facilement d'intégrer le concept d'auto-gestion si je veux dire je pense que le non-aménagé est beaucoup plus sain parce qu'il amène justement du lien social ça amène du question non mais ça amène la question de la gouvernance donc je pense que nous devons initier des modes de gouvernance dans ces sites pour ce qu'effectivement ils puissent prendre vie avec les populations qui veulent s'impliquer dans ce genre d'espace donc voilà là dessus on doit travailler sur l'aspect juridique et l'aspect aussi d'inventer les nouvelles gouvernances vous avez d'abord vu merci pour votre intervention et j'applicie vos intuitions d'aménagement ou de peu d'aménagement mais j'avais quand même deux questions la première c'était par rapport au service écosystémique vous utilisez ça enfin vous utilisez cette notion et je vois bien l'intérêt qu'elle peut avoir dans un processus participatif par exemple dans le cadre d'un projet architectural mais il y a aussi une autre face au service écosystémique où c'est pas tant analysé en fait ou devient un interdépendance en termes par exemple de coefficient moyen de biodiversité par surface notamment dans les référentiels de risque de l'environnement le co-co-pensiel CBS plus etc donc on a en fait aussi une autre version du service écosystémique qui serait plutôt tiens est-ce qu'on peut mesurer effectivement quel service est rendu à cet endroit là pour par exemple le compenser le remplacer ailleurs une fois que cet espace sera disparu du coup je me demande si c'est vraiment très stratégique d'utiliser le terme de service écosystémique pour désigner cette richesse l'interdépendance ou comment on peut l'appeler qui zéro sur place parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté obscur pour ce service écosystémique qui est directement lié à la financiarisation à la compensation etc et la deuxième remarque ou la deuxième observation c'est que finalement la plupart des projets que vous avez présentés sont tous devenus des parcs c'est à dire quand ça n'a pas été organisé c'est devenu un parc et du coup ma question c'est plutôt et d'ailleurs on le voit aussi au niveau du maré-ouïs où on parle d'un parc infrastructurel au niveau du artigiosapar on parle d'un bioparque on a une fausse d'effervescence autour de la question du parc et de la cinétique du parc et du coup je me demande est-ce que ce serait pas juste en fait changer les imaginaires qu'on a sur les parcs c'est à dire en fait qu'à un moment donné et là il y a des questions plutôt patrimoniales qui se posent c'est à dire en fait est-ce qu'on veut qu'un parc ressemble de la manière dont Leopold II l'a dessiné ou est-ce qu'en fait on peut le ballet de Leopold II l'a dessiné mais est-ce qu'on peut imaginer différemment la gestion d'un parc et qu'on viendra la vision patrimoniale et traditionnelle et c'est peut-être là en fait il y a une ramverde déjà existante et enfin voilà donc du coup un peu parce que finalement vous vous aménagez des parcs si on résume même s'ils sont un peu chouettes même s'ils sont un peu moins stériles ou je ne sais pas comment on peut dire je vais juste résumer les deux points donc le premier sur le tout sur la pertinence de mobiliser le concept du service écosystémique et c'est une analyse qui a été présentée avec l'impression qu'il y a quelque chose d'assez obscur derrière ce concept mais aussi le fait qu'on développe d'autres choses d'autres coefficients dans les administrations et comment comment vous pourriez de nouveau un plaidoyer pour fabriquer l'année demie ou pas deuxième point c'est donc de nouveaux imaginaires sur le besoin de nouveaux imaginaires sur la conception de parcs alors merci pour vos deux questions ça me permet de développer en fait la question des services écosystémiques je en tant que paysagiste je ne l'apprends pas comme étant un outil de financiération pour moi effectivement ça a été conçu initialement pour évaluer la valeur des écosystèmes au niveau planétaire mais aujourd'hui la plupart des pays ont ratifié ce dispositif ce concept et ils sont occupés à l'appliquer effectivement ils l'appliquent notamment pour valoriser sur le plan financier moi ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est la grille d'analyse qu'elle propose et comment dans ma pratique de paysagiste je peux utiliser cette grille d'analyse pour apporter des outils d'animation au sein des territoires que ce soit des territoires très urbanisés ou des territoires très rubros parce qu'en fait la problématique du paysage c'est que le paysage c'est quoi le paysage c'est simplement le résultat entre un biotope et en gros je vais résumer ça des êtres-bisants qui sont l'humain qui est le prédateur de tous les êtres qui peuvent vivre donc pour moi ça permet tout simplement de montrer aux humains que eux sont le levier de la transition que leur pratique si à travers sa service de régulation de services culturels et services de production ils changent leur pratique et donc élimiter une série de 10 services parce qu'il y a tellement de contradictions mais quand on aligne les différents services des corps on voit qu'il y a 10 services alors on change de projet donc c'est plutôt un outil d'analyse un outil de partage d'argumentation de priorisation avant tout et pas du tout un outil financier donc là-dessus vous voulez être assez clair et c'est une première que vous voulez répondre par rapport au parc vous avez tout à fait raison on est entièrement c'est compliqué de sortir de ce terme parc culturellement et s'il vous plaît aidez-nous parce que ça fait de nombreux enfin ça fait longtemps que il fait 40 ans que je fais de mon métier et ce terme parc ça revient tout le temps et on n'en sort pas on parle d'une friche ici c'est une friche mais exactement ici c'est une friche et donc voilà je voudrais rebondir un peu sur tout ce qui a été dit pour moi on a parlé d'aménagement non-aménagement friche pas j'ai le plus l'aide de pouvoir trouver la friche de la page depuis tout ce temps ils vont dire qu'il est aussi bien pour faire la nature mais en fait ce qui nous semble compliqué c'est comment rendre la nature accessible à tous sans la dénaturer et donc quels aménagements ou non-aménagements faire pour que toute la ville ou une grande part de la ville puisse profiter de cette friche sur prendre en fait quelque chose qui soit un désert écologique à part une trop grande accessibilité à tous et il semble que là-dedans il y a quelque chose de fondamental c'est d'abord un seuil une surface suffisamment importante par rapport pour que l'humain ne prenne pas trop de place sur la friche sur le parc et donc le bioparc qui fait un état d'oeuf qu'on le ferme ou qu'on ne le ferme pas il sera de toute façon inefficiant dans la biodiversité du site le rapport d'incidence ou le projet reconnaît déjà qu'à la 4% minimum de la biodiversité va disparaître à mon avis il sera plutôt proche du tout sans parler de la biomâtre parce qu'on garde que 10% ou même pas du site 2% de la friche et de l'eau donc je pense qu'il faut un seuil suffisant notamment des espaces ouverts on en parle aussi et enfin je vous remercie de l'assister sur cette notion des espaces ouverts donc comment rendre accessible la nature sans trop la dénaturer et surtout la fragiliser c'est vrai que c'est un élément important de l'exposé de une proposition d'ouvrir les friches de les rendre plus accessibles de les rendre moins renclavés on verra cet après-midi c'est quand même des territoires assez encladés et plus accessibles aujourd'hui donc comment répondre à ça faut-il un seuil dans cet espace ouverts heureusement je ne vais pas avoir de réponse parce que je pense que la réponse elle est pour demain et elle doit être associative et citoyenne et je pense que voilà c'est là que peut-être est-ce qu'il y a que c'est lui qui peut aider à un débat de savoir qu'est-ce qu'on veut privilégier ça doit être un débat perpétuel ce qu'il y a c'est qu'une fois que vous aménagez vous fixez les choses et alors on ne touche plus on n'ose plus les toucher moi je pense qu'une friche voilà effectivement elle doit être un laboratoire et on doit comment dire périmer le groupe qui l'a mis vous comprenez comme un plan de secteur dans notre pays on a fait la course comme une le législataire ne l'a pas périmé et on se retrouve avec ce mastodonte avec un projet de société complètement différent donc pour moi une gestion de friche doit se pérenner tous les 5 ans en champ de bord voilà il faut organiser mais ça revient à la question de la gouvernance de la friche il faut inventer une gouvernance liée à ce site qui doit rester dans l'éphémère qui doit rester dans la dynamique à la fois environnementale à la fois humaine c'est fait une bâtisse maturée je prends la tête une toute dernière question Bénédicte, Dominique avant la pause non, juste une réflexion on a parlé du service écosystémique effectivement qu'on ne peut pas utiliser de façon innocente parce qu'il y a beaucoup d'arrières etc. mais pourquoi pas d'utiliser la dessin pédagogique etc. mais moi je voudrais juste appeler l'attention sur le thème holisme holisme qui est derrière les services écosystémiques donc on voit le tout et tout est intégré et je sais que je vais peut-être parler comme ça dans le vide mais s'il vous plaît franchement si on pouvait essayer de ne plus ou en tout cas s'en écrire du holisme puisque moi je l'ai vu au port dans le reste et dès qu'on parle holisme tout se dépolitie tout ça devient apolitique du début à la fin ah vous voulez BASS mettre votre sujet vous êtes partie du tout holisme vous voulez faire ceci et polluer mais enfin vous donnez quelques permis de pollution holisme ça veut dire il n'y a pas d'adaptité il n'y a pas de dehors il n'y a plus moyen de politiser le débat et de dire au fait nous n'en voulons pas le BASS ou de etc. c'est bon je ne vais pas à contre vous parce que vraiment j'ai bien aimé l'histoire des victoires mais souvent ils doivent rester sur les sites c'est la façon dont on les précarise en entrant en ville et puis ça vient des médecins c'est grave je ne vais pas penser je trouve ça super intéressant mais au BASS franchement on devrait à chaque fois que ça arrive sur une vie tout de suite avoir le voyant rouge et je vais dire si c'est le cas et c'est le rapprocher attention c'est toujours le début de la politique d'un homme c'est vraiment moi je crois carrément dans le sujet le cas d'entre apolipidant à un maximum une très grande méfiance de l'holisme la vision holistique qui ne permet plus de place qui ne laisse pas assez de place à l'adversité et à la vision plus politique du projet qui peut s'en amener dans une riche et la même chose avec l'humain les décolonions nous ont dit arrêtez arrêtez de l'utiliser tout ce n'est pas homic merci pour ce mot de la fin de la première partie de la matinée d'études on accueille Simon Blancla paysagiste qui va nous expliquer justement quels usages alternatifs développés sur ces fiches est-ce qu'on peut faire autre chose que des parcs c'était une question peut-être merci et tout le monde est là on peut reprendre c'est bon ok il y a encore un paysagiste mais voilà je pense que le discours qu'il y a eu de l'UBM jusqu'avant et Bénédicte a été aussi très intéressant et il nous a bien activé je trouve le cerveau alors moi ici je vais sortir un petit peu non pas des sentiers battus mais sortir de la métropole pour aller voir en fait ce qui se passe aussi à l'extérieur pour voir si ça ne nous permettrait pas en fait de prendre un petit peu de recul pour repartir sur des peut-être des meilleures bases ou alors pour avoir d'autres potentielles approches mais je vais aussi vous parler et en fait démarrer mon intervention par quelque chose qui me semble assez important et qui je pense qu'on rassemble aussi ici aujourd'hui c'est la question du vivant et moi le vivant en fait c'est quelque chose qui me prend au corps à bord c'est quelque chose qui m'a toujours questionné c'est à dire comment ça se fait qu'en face de nous on ait des plantes qui évoluent et comment elles vivent elles ont un cerveau mais comment en fait le rapport finalement entre l'homme et ce qu'on appelle encore vulgairement la nature mais moi que j'appellerais plutôt ici vivant c'est comment en fait il fait sens en nous et comment on peut éviter de rentrer en confrontation avec lui mais plutôt rentrer en symbiose avec lui et donc j'ai commencé en fait et vous le verrez tout au fil du discours par rentrer en fait dans une approche très fusionnelle avec le vivant et une approche très active également et c'est le premier volet en fait de 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 mon intervention qui se base plutôt sur l'approche praticienne alors praticienne ça veut pas dire forcément en hauteur de projet donc dessiner réaliser des parcs mais ça veut dire être acteur en fait dans le paysage et avec le paysage pour moi ça me semble aussi essentiel pour à un moment donné mieux comprendre en fait sa valeur alors j'ai appelé cette approche praticienne un petit peu les trois jardins pourquoi les trois jardins parce que j'estime que nous sommes des jardins et que nous nous cultivons au fur et à mesure de manière soit individuelle collective et que tout ça s'applique finalement à un territoire et qui aussi à un moment donné ces jardins là s'activent et que alors on en a parlé au début tout à l'heure j'ai noté un élément qui parlait un petit peu de cette question là mais je reviendrai pas dessus mais c'est pas grave sur la question de presque s'emfricher ah oui les humains aussi sont les acteurs de la transition que nous humains si on questionne la nature du coup on en tout cas le vivant on le sentira d'autant mieux donc ce rapport un peu anthropologique au vivant il se il se il se traduit à travers l'acte de jardinage et l'acte du jardinage en fait pour ma part il s'est inscrit dès le début sur des espaces de friche pendant mes études donc j'ai fait mes études et j'ai eu la chance de faire mes études à l'école du paysage qui est située à Versailles mais en fait et qui à l'époque en fait développait des recherches sur la relation de l'action au paysage je me suis engagé en fait dans une friche pour essayer de questionner la pensée du projet ou comment de l'action pouvait naître la pensée du projet pas l'inverse c'est à dire qu'on fait d'abord le projet puis ensuite on agit par le chantier et du coup je me suis investi dans cette friche et comme je vous le disais j'ai fait corps à corps avec cet espace corps à corps avec ce vivant et pour essayer de voir aussi comment l'espace se transformait comment il se transformait en fait dans le temps comment les saisons évoluaient pour mieux le comprendre et saisir en fait la notion du temps cette notion du temps dont les précédents intervenants ont parlé qui nous semble être important la question du temps de la friche aussi qui est un élément sur lequel je pense on peut on peut largement s'appuyer ensuite cette friche elle a aussi un écosystème et donc on a parlé d'écosystème à l'instant mais cet écosystème il est lié aussi aux valeurs qu'en fait on peut nous mettre en place tous ensemble après avoir terminé mes études j'ai voulu prolonger un petit peu à cet instant sur la friche et le partager et donc j'ai monté ce que j'appelais à l'époque un chantier projet sur un terrain familial où je faisais rencontrer au début des amis et puis ensuite les amis des amis ensuite les cousins les frères les soeurs en fait tout le monde venait sur cet espace là se rencontrer le temps d'un week-end soit à la décembre de 7 soit à la montagne donc à l'automne ou au printemps et ça pendant une petite dizaine d'années et ça permettait de comprendre cette question de la notion du jardin collectif de l'importance en fait du partage des savoir-faire des connaissances de chacun à destination finalement d'une d'une appropriation de l'espace et d'une appropriation en fait des questionnements plus généreux donc on en a parlé aussi juste avant il y a une espèce d'émulation qui se crée finalement à travers l'action le dernier élément en fait qui moi me semble essentiel c'est comprendre le vivant mais comprendre le vivant aussi dans tout son sauvage c'est-à-dire dans tout ce qu'il a à nous apprendre pour à un moment donné respecter le vivant et lui apporter un projet qui soit en parfaite cohésion et de fait en tout cas dans moi mon approche paysagiste le terrain a tout à nous apporter et en fait il nous apporte déjà des réponses à partir du moment où on l'arpente où on le parcourt où on agit dedans c'est-à-dire où on se questionne à partir du moment aussi où il y a quelque chose et ça me semblait important aussi que ces actions qui sont peut-être un petit peu parfois localisées puissent à un moment donné faire sens à l'échelle du territoire et je suis persuadé que le jardinage est une approche en fait et je pense que vous l'êtes tous aussi de territorialisation mais cette territorialisation elle peut se faire en fait de manière peut-être répétitive et cyclique en gérant les temps d'abandon et pour moi l'abandon de fait devient un temps de projet puisque l'action qui a des lieux à un endroit A ou un endroit B si on revient 10 ans après l'action évolue l'action change l'action se transforme elle change de de voie c'est ce que je voulais montrer à travers ces quelques croquis qui en fait sont issus de mon diplôme qui était de dire on s'installe à un endroit et on revient 10 ans après et on voit comment elle a évolué et on fait évoluer le projet et je pense que cette approche en fait elle peut s'appliquer à l'approche d'urbanisme elle n'est pas uniquement réservée aux paysagistes même je dirais elle elle doit en fait s'ouvrir plus largement aux habitants alors la question de l'habitant c'est pas forcément l'habitant dans un immeuble mais à partir du moment on est dans un espace d'une certaine manière on considère qu'on l'habite déjà et on a aussi une approche qui est de dire à un moment donné une fois qu'on l'a habité on peut l'emporter avec nous et donc on le garde en mémoire et on le transporte et du coup on le re-questionne au fur et à mesure alors pour essayer d'aller un petit peu plus loin et là je rentre dans le deuxième volet qui est le volet enseignement donc depuis 2013 j'enseigne à la fac d'architecture et d'urbanisme de Mons dans un cours qui à la base s'appelait histoire et théorie du paysage et qui par rapport à l'approche que j'avais déjà eu l'occasion d'avoir précédemment me semblait tout à fait appropriée pour essayer de développer en fait une vision pédagogique et une approche pédagogique qui me tenait à coeur et donc j'ai sauté sur l'occasion quand en 2015 lors de Mons 2015 on m'a proposé de faire une action sur un terrain j'ai dit je veux bien apporter j'amène un chantier projet et ce chantier projet en fait je l'ai défini comme un jardin d'expérience un jardin comme je vous l'ai dit juste avant un jardin intellectuel un jardin comment dire sensible un jardin du ressenti à travers une relation de l'apprentissage expérientiel l'expérientiel c'est se mettre en situation se questionner à travers une action sans protocole défini sans protocole scientifique défini on a parlé tout à l'heure de laboratoire un laboratoire pour moi c'est une vision tout à fait une relation scientifique parce qu'à un moment donné on est obligé de s'attacher à une relation scientifique ça on pourra en reparler mais ce jardin d'expérience qu'on a un peu à un moment donné resynthétisé parce que jardin d'expérience quand on nous en parlait c'est un peu trop long du coup on l'a appelé le GESP et le GESP ça nous permet en fait d'aller rechercher au plus profond de nous même sur finalement la relention sensible de l'être à l'espace qui l'entoure et comment en fait on peut potentiellement générer une relation qui n'est pas simplement une action d'aménagement mais plutôt aussi un outil d'observation et donc maintenant j'ai on va dire une dizaine de GESP qui suivent un peu l'aventure et qui au fil du temps poursuivent un peu ce qui a été amorcé à la base c'était un outil d'observation des paysages pour faire compte de conscience en fait aux architectes de l'importance du temps dans leur projet et que quand le projet d'architecture est terminé c'est là où le projet de paysage commence et de l'importance aussi de prendre conscience de ses actes dans l'espace et donc en 2016 on s'est installé sur un terrain privé qui est le terrain du visoyen de la fac d'Archide qui l'a en copropriété et qui est pour moi ce qu'on pourrait appeler une friche jardinée c'est à dire que cet espace est tellement grand qu'il y a une inertie en fait qui se met en place et en fait déjà certains paysages certains préceptes étaient en place et quand nous on est arrivé quand les étudiants ont posé leurs réflexions en fait sur l'espace il y avait déjà des milieux qui étaient présents et les étudiants ont dû faire avec ces milieux et donc ils ont imaginé pendant tout un quadrimestre un projet de jardin leur premier projet de jardin et puis ensuite ils ont dû s'installer pendant une semaine dans ce jardin et ils ont dû comment dire non pas construire mais questionner l'espace dans lequel ils se positionnaient et puis cette action à un moment donné elle s'est arrêtée elle s'est tarie c'est à dire qu'on a agi et puis on a laissé l'espace se reposer et pendant on va dire six mois un an l'espace a commencé à et les matériaux ont commencé à vieillir il y a le vivant qui a repris un petit peu ses droits qui s'est réinstallé dans l'espace et ce temps d'abandon en fait est devenu je dirais un temps de questionnement pour les propriétaires qui eux se sont du coup saisis de cette temporalité pour développer en fait leur propre projet et en fait ils ont une espèce de déclic en se disant mais oui en fait ce qui s'est passé ici et la façon dont ça s'est passé ça nous permet de réorienter ça nous donne envie de faire et donc c'est marrant parce que le projet pédagogique est presque devenu une espèce d'incubateur d'action alors je pense que dans les contextes métropolitains c'est quelque chose qui se fait relativement non pas couramment mais qui est assez prégnant et notamment dans les secteurs associatifs mais dans les contextes périurbains beaucoup moins parce qu'en fait on est dans des paysages du quotidien et s'il n'y a pas de rupture dans le quotidien on passe devant sans jamais faire attention à autre chose et ici le fait qu'on ait agi à un moment donné ça a vraiment donné alors outre le fait que c'est assez étonnant parce que ça a activé un des propriétaires qui était un burn-out et qui du coup à travers le jardinage a mais ça on pourrait en reparler c'est reconstruit lui-même a reconstruit sa propre personne à travers l'acte de jardinage et la poursuivie en fait dans le temps si maintenant on s'installe plutôt dans l'espace public et là je voudrais vous parler de jardin d'expérience qui est devenu une espèce de méthode on en a fait maintenant huit sur différents types d'espaces des espaces pour déficients mentaux des espaces privés et des espaces d'enseignement des espaces publics et ici en 2018 on s'est installé sur un espace public alors un espace privé d'usage public c'est à dire que c'est un espace qui appartient à un veilleur on le voit sur la droite ils viennent de construire des nouveaux logements c'est le long d'une cité ils viennent de construire des nouveaux logements et puis il y a cet espace qui n'est ni un espace d'attente c'est à dire qu'a priori ils ne vont pas urbaniser parce qu'ils ont déjà suffisamment d'ensité et ni un espace social c'est à dire que ça devient un espace ouvert et donc on tombe un peu dans le travers de la friche presque sociale c'est à dire où finalement l'espace n'est pas socialisant et là on a fait un peu l'inverse à travers l'action de ce qu'on a pu voir avant c'est à dire avant il y avait déjà des choses ben là on a amené des choses alors amené de différentes manières la première chose et la première action ça a été de montrer qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer sur cet espace et donc ce que je n'ai pas encore dit jusqu'à présent mais outre la question du paysage on questionne aussi la matière de réemploi et de récupération en milieu architectural pour nous ça nous semble évident et important aujourd'hui qu'on soit dans une approche en tout cas architecturale de frugalité c'est à dire qu'on soit pas uniquement avec des matériaux nouveaux mais qu'on puisse questionner aussi les matériaux de récupération et cette approche je dirais qui est un peu j'allais dire enfin c'est pas éphémère que je voulais dire mais voilà temporaire c'est à dire où en fait on vient ramener des matériaux alors oui la palette c'est le matériel qu'on utilise beaucoup dans les approches d'urbanisme temporaire ou d'urbanisme transitoire ça j'y reviendrai rapidement juste après mais en gros on s'est installé c'est ce qui nous a valu quasiment d'ailleurs un procès à un moment donné en disant mais vous faites n'importe quoi alors ça me fait penser à un gars qui disait c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ça me semble important de faire des choses qui aient à un moment donné qui puissent en fait chahuter le quotidien et qui puissent questionner en fait les acteurs et je pense notamment aux gestionnaires urbains on a parlé tout à l'heure de politique régional mais ceux qui oeuvrent en fait au quotidien ce sont les gestionnaires urbains et notamment je pense au service espace vert soit on en reparlera juste après donc on a installé 60 étudiants qui à travers des matériaux éphémères des matériaux de réemploi ont créé en fait un lieu de vie et ça aussi c'est important créer un lieu en fait un espace qui est un non-espace qui est un non-lieu devient un lieu de vie qui peut être de fait approprié et donc les trois temps dont je vous ai parlé juste avant qui sont l'action l'abandon la réaction et bien en fait dans le temps d'abandon juste après l'installation des étudiants on a une approche d'appropriation et une appropriation en fait qui est censée c'est pas une appropriation sale comme pourrait le dire Michel Serres dans son ouvrage sur le mal propre tout à fait mais en fait qui est une appropriation qui se questionne sur les valeurs de l'espace et là où je trouve qu'il y a un intérêt dans nos actions aujourd'hui à pas simplement en fait se dire que c'est important pour la génération actuelle c'est important et d'autant plus important pour la génération future c'est à dire que c'est vers eux en fait qu'il faut aller qu'il faut aller les questionner qu'il faut aller les chercher pour du coup leur donner la capacité de de renouveler en fait la pensée aussi à un moment donné de l'urbanisme de aussi questionner les actions alors ça peut paraître un peu anecdotique ces actions là et en même temps de l'anecdote peut naître en fait une espèce de réseau et on parlait tout à l'heure d'interdépendance cet ancrage là il peut et il doit se lier en fait à notre interdépendance humaine alors bon tout ce qu'on avait fait juste avant on s'est pas posé à la question c'est quoi en fait ce qu'on fait en fait on a juste fait moi ce qui me semble important aujourd'hui c'est de faire et ensuite de se poser la question de qu'est-ce qu'on a fait alors on a fait un colloque sur un jardin d'expérience où on questionnait un petit peu ce qu'on avait fait les années précédentes et puis sur cette deuxième action en fait moi j'ai monté mon projet de thèse que je mène maintenant depuis 4 ans et qui questionne en fait ce qu'on pourrait appeler les espaces interstitiels mais plutôt ce que moi j'ai appelé dans cette logique d'interdépendance les paysages intermédiaires comment en fait on va questionner les espaces potentiellement de friche alors il faudra aussi redéfinir ce qu'on entend par espaces de friche j'ai trouvé votre définition super intéressante au début parce qu'elle elle revêt énormément en fait de comment dire de questions actuelles mais aujourd'hui pour moi enfin en tout cas on s'est dit ah bah oui en fait on a fait de l'urbanisme temporaire quoi alors l'urbanisme temporaire transitoire etc qui est très en vogue et très à la mode dans les contextes métropolitains mais qui devient en fait un outil institutionnalisé à destination malheureusement parfois des promoteurs et en fait les espaces qui sont appropriés de manière temporaire et de manière transitoire en fait deviennent une forme de gardiennage de l'espace et ça c'est malheureusement triste outre le fait que ça puisse apporter aussi une forme de gentrification ça c'est juste en fait une espèce de manipulation spatiale pourtant et le sociologue Benjamin Pradel je trouve très bien défini à la fois dans sa thèse et à la fois dans cette dernière définition qui parlait et je resterai du coup sur la question de l'urbanisme temporaire et non pas transitoire qui parle en fait d'espaces à enjeux et ces espaces à enjeux on a parlé à l'instant d'aménager ou non aménager mais en tout cas organiser et stimuler les usages qu'est-ce que ça veut dire stimuler les usages ça veut dire que le vivant à travers finalement la manipulation du vivant comment ça peut questionner et ouvrir une espèce de sociabilisation mais aussi une transformation pas uniquement sur le court terme mais sur le moyen et le long terme et en fait ma thèse elle s'appuie réellement là-dessus sur la relation que l'action à court terme et puis l'action locale peut avoir sur un territoire ou sur une finalement une relation à l'échelle du territoire et comment ces petites actions mises bout à bout peuvent créer une espèce de réseau alors ça fait un peu écho aussi aux approches que moi de ce qu'on appelle les territorialistes la société des territorialistes pardon et je pense notamment à Alberto Magniaghi qui a dernièrement sorti plusieurs ouvrages son premier qui était le projet local et ensuite qui était son deuxième sur la question de la biorégion et aubaine et ce concept de biorégion il commence à réapparaître il apparaît beaucoup dans les contextes métropolitains mais il faut imaginer que Kirkpatrick Seil dans son ouvrage L'art d'habiter la terre mais aussi Peter Berg ont déjà dans les années 80 dans une approche écologiste développé en fait ce concept là à destination en fait d'une espèce d'éducation finalement à la question du respect du territoire et dernièrement Mathias Rollo en a fait un livre qu'il a appelé les territoires du vivant donc il est le résumé de sa thèse et qui est assez bien fichu sur ces questions là donc je ne vais pas rentrer en fait sur l'approche biorégionaliste parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et qu'il me reste 7 minutes 7 minutes et je vois le truc qui tourne en rond que j'ai démarré alors je voudrais plutôt parler en fait d'un projet qu'ici on met en place et qui peut activer sur le long terme des réflexions et qui j'espère en fait va activer des réflexions jusqu'à la fin de ma vie a priori puisque donc je suis actif dans plusieurs associations et notamment donc Interfuge dont Cécile va vous parler juste après qui a un réseau international mais plus localement sur une association qui s'appelle le Centre du Paysage et donc qui réfléchit en fait sur la question de la vulgarisation du paysage à travers trois axes le conservatoire du paysage les métiers du paysage et l'académie du paysage que je dirige vulgairement je suis tout seul depuis maintenant deux ans et on a eu l'occasion d'acquérir à Charleroi une friche industrielle qui est un ancien siège d'exploitation qui s'appelle la Broche Terre un siège d'exploitation minime pour un bail amphithéotique de 40 ans ça veut dire que le laboratoire dont vous parliez à l'instant on va pouvoir le mettre en place et comme je vous le dis j'espère jusqu'à la fin de ma vie je vais pouvoir tenir ça à priori donc j'ai bien compté jusqu'en 2060 et dans un espace en fait qui est vraiment un lieu à priori où on va pouvoir s'exprimer des libertés et qui est en réel quand je parle de liberté c'est la liberté du vivant de s'exprimer le vivant que le vivant puisse en fait s'émanciper mais aussi un lieu en fait d'apprentissage et ici on a lancé en fait l'appropriation de l'espace et l'appropriation on va dire en profond respect avec ce qui est préexistant lors d'un workshop alors qu'on a aussi défini comme étant une petite université d'été début septembre avec des étudiants qui venaient de Mons ULB et Liège et qui font partie d'un autre réseau qui s'appelle PAPA alors je sais que c'est pas très mais PAPA c'est la pédagogie par l'action en paysage en architecture qui est un réseau en fait qui parle du fer en architecture et en paysage et d'ailleurs hier on était on s'est réunis tous ensemble ces universités pour parler des pratiques par le fer dans l'enseignement de l'architecture en Belgique la question d'enseignement ça me semble essentiel aujourd'hui et ce que je pourrais appeler plus vulgairement l'éducation vivante l'éducation permanente ce que bon nombre d'entre nous je pense pensent pour en fait progressivement avoir un impact sur l'inertie top down dont on parle et donc comment à un moment donné la friche devient un lieu d'apprentissage en ville et comment en fait on peut à la fois questionner l'objet architectural dans la façon dont il s'oppositionne mais aussi le paysage d'une manière générale urbain dans lequel on se situe alors c'est sûr que ça se détache clairement des contextes métropolitains où la pression foncière est tellement importante qu'à un moment donné il faut être militant mais malgré tout le jardinage pour moi est une action militante dans tous les sens du terme c'est à dire qu'elle à la fois physique et mentale elle nécessite en fait à travers une action très localisée elle mobilise en fait un questionnement intellectuel sur la valeur en fait de l'espace alors je fais une petite pub pour quelques étudiants qui s'investissent là dedans et qui vont de même mobiliser et démarrer un workshop l'année prochaine qui aura lieu sur cette friche de la Brouche Terre et on espère que tous les ans on va pouvoir mobiliser à travers ces actions courtes et éphémères différentes actions ce qui nous empêchera pas tout de même de réfléchir et d'avoir des conférences et donc ils vous invitent en avril 2022 à venir à Charleroi c'est à 30 minutes d'ici 35 minutes quand on est plutôt du côté sud de Bruxelles mais et voilà je vous invite à aller voir sur leur petit Instagram les débrancher pour voir comment vous pourriez réinventer la vie avec eux alors il me reste quelques slides et quelques minutes pour conclure sur cette nécessité sur l'intérêt et l'importance d'être à la rencontre en fait entre les processus bottom-up dont je vous ai parlé à l'instant et les processus top-down qui sont liés aux politiques de gestion de la vie parce qu'il me semble aujourd'hui nécessaire et on le voit très bien à travers cette image que l'entretien du gestionnaire urbain c'est à dire la notion de propreté elle va à l'encontre en fait de la diversité et de l'émancipation qu'on pourrait appeler ça comme ça du vivant et qu'elle crée d'une certaine manière d'autonomie et en fait c'est pas leur faute la faute est simplement liée au progrès parce qu'à un moment donné on a inventé un outil qui est la tondeuse et que cette tondeuse elle est aujourd'hui présente partout dans les services espaces verts et qu'aujourd'hui on ne peut pas laisser en fait les pieds d'arbres vivre naturellement alors sauf de manière localisée mais que ça semble évident et important dans les services et les politiques de gestion des ce qu'on appelle les espaces verts alors moi ça me fait toujours rire les espaces verts parce que finalement qu'est-ce que le vert mis à part malheureusement on n'a pas de vert ici mais par exemple est-ce que ça pourrait être une chemise ou un t-shirt comment on traite finalement le vert on le traite et on le voit dans la remorque il n'y a quasiment que des tondeuses parce que c'est important il faut aller vite il faut être efficace et je vous invite à lire le très bon livre de Michel Baraton sur le jardinier de Versailles qui parle à un moment donné ces outils qui sont venus contraindre la gestion des espaces et qui font un bruit incroyable alors qu'on pourrait le faire de manière tout à fait encore sensée aujourd'hui et pourtant j'ai bien l'espoir et je pense que je ne suis pas le seul et je terminerai par ça puisque j'ai dépassé déjà depuis 10 secondes mon temps en partie que finalement à travers ces outils de gestion qui sont mis en place il y a quand même aujourd'hui une espèce de conscientisation en fait et sûrement à travers la pédagogie au vivant je pense justement conscientisation à travers des gestions qui sont ce qu'on appelle de la gestion différenciée où on se dit qu'on pourrait éviter de tondre tout le temps une fois par semaine et d'utiliser tout le temps une tondeuse mais plutôt de se dire qu'on pourrait faucher et alors faucher manuellement ce sera encore mieux mais qu'on pourrait faucher peut-être une à deux fois par an pour laisser simplement les plantes et le vivant se réensemencer et se reconstituer en tout cas je fais l'hypothèse que ces espaces qui pour l'instant sont peut-être dans des en tout cas ce vivant qui est dans des espaces qui sont dans des espaces relativement infimes et finalement presque interstitiels puissent demain nous envahir et qu'on puisse vivre en harmonie avec eux voilà merci merci de nous avoir emmenés sur cette voie du jardinage alternatif on en parlera peut-être aux Anderbergs où une école se projette alors un laboratoire de jardinage pourrait avoir ces effets je prends les questions deux fois maximum trois peu d'autres s'il y en a trois s'il y en a pas peut-être s'il y en a pas j'en donne du temps parole une question donc moi dans les années 80 dans le nord de Bruxelles il y avait les grands amelous il y a des sont tous les mois d'ailleurs avec des grandes peloux et moi j'avais des petits-enfants et je rêvais que mes petits-enfants puissent aller sur ces peloux et c'était interdit c'est pas des friches évidemment mais ce sont des espaces verts à côté des immeubles et je me dis ce serait quand même bien que les habitants qui en sont propriétaires puissent de ces grands immeubles puissent aussi aller et reprendre ces peloux et en fait peut-être des friches l'accessibilité des peloux à tous c'est faire autre chose que de tous oui mais quand moi j'aurais effectivement peu d'autres interdites je trouve ça un peu triste parce que du coup d'une certaine manière à la fois on idéalise les natures mais en plus on prend de la distance comme si c'était simplement quelque chose qu'on regardait alors qu'on en fait partie et donc je suis un peu militant et parfois ça m'arrivait un peu moins maintenant parce que j'ai des enfants et il faut que je sois un peu on en parlait la dernière fois mais il faut que je donne l'exemple mais j'arrachais les panneaux en fait interdits d'aller sur les pelouses parce que bien au contraire je trouve qu'il faudrait pouvoir y aller en fait c'est ça c'est un mot c'est tout à fait des pelouses interdites oui tout à fait et les gosses sont là sont entre les voitures et tout et pour aller en sécurité sur les pelouses je ne m'allais c'est ce que c'est que je dis pas oui elles sont là les pelouses et les propriétaires sont elles ne doivent pas servir qu'aux chiens on est d'accord c'est aussi un mot un problème c'est que la pelouse à un moment donné devient quand il n'y a pas d'espace spécifique des lieux de liberté enfin justement pas de liberté mais de lieu de liberté pour les propriétaires qui ont des chiens enfin on pourrait reparler des chiens mais c'est sûr on est en train de le vivre puisque après le rachat on a un masterplan et on a des propos des gestionnaires urbains proposent de l'urbanisme tactique qui est très cadré alors je pense que la tactique elle était préalable au rachat c'est à dire que ça se faisait naturellement l'occupation du lieu et maintenant c'est récupéré en quelque sorte pour pouvoir arriver à leur fin voilà et donc vous vous parlez de jardin d'expérience qui est une autre méthode mais je ne suis pas sûre de de voir comment on pourrait l'appliquer là est-ce que ça ça veut dire qu'il faut faire des choses et puis abandonner le lieu je pense qu'il y a une question à partir de l'étude de cas et de l'exemple et de l'arrivée un peu plus de précision sur l'urbanisme tactique que ce qui fait dans l'approche de tout je suis tout à fait d'accord malheureusement l'urbanisme tactique il a été repris aujourd'hui enfin tactique ou temporaire ou transitoire il y a tout un nombre de termes et comment à un moment donné je reviens sur le jardin d'expérience dont vous parlez mais ici moi je ne vais pas présenter des résultats parce que je voulais que ce soit le plus intelligent possible et qu'on puisse ouvrir le débat et la discussion mais je suis en train de faire ce qu'on appelle une espèce de cartographie des jardins potentiels c'est un peu bizarre mais sur le territoire de Mons parce qu'on est dans une ville moyenne donc on a encore la possibilité de cartographier ces éléments là et de voir comment ils peuvent être vecteurs à partir des moteurs associatifs d'un nouveau mode de faire les villes et je pense que malgré le fait qu'on en parle beaucoup aujourd'hui en métropole l'urbanisme tactique il est obsolète parce que institutionnalisé c'est à dire qu'il est après ça n'engage que moi mais dans le sens où la liberté qu'il y avait à la base de se dire tiens on s'installe et donc le parking day c'était vraiment ça dans l'urbanisme tactique on s'installe et on ne veut plus de la voiture en ville et donc pendant une journée on a le droit en fait à la ville tout autant que les autres aujourd'hui il est bien entendu manipulé moi ce que j'ai envie de proposer c'est une espèce de presque d'outil d'observation en fait non pas laboratoire mais plateforme une plateforme indépendante d'observation de ces territoires là de la mouvance de ces territoires là et à la fois bien entendu comme je disais à l'instant il faut qu'on soit presque à l'intermédiaire en fait entre le bottom up et le top down c'est à dire qu'on doit venir entre les deux sans que ça soit approprié et c'est pas évident sans que ça soit approprié par les politiques de gestion d'espace ou les politiques de développement tout en laissant une certaine liberté parce que pour moi je suis persuadé que l'associatif le mouvement associatif est le vecteur en fait d'une approche urbanistique nouvelle et en tout cas de demain qui peut amener en fait des comment dire ouais je vais dire ça c'est un peu vulgaire mais de nouvelles nouvelles manières de faire la ville donc peut-être qu'il y a une plateforme à créer là-dessus alors j'ai pas encore les résultats définitifs j'ai encore un peu de temps heureusement pour réfléchir malgré tout mais voilà je sais pas si ça répond à quel point le banisme n'est pas cru qu'il est déjà là la plateforme à tout ça Eric on est confronté à un espace qui veut être détenu par les pouvoirs publics où il y a la société civile qui va être venu et qu'il y a un aspect pour lequel elle a pas déjà parlé c'est le rapport de force comment est-ce que c'est bon on n'est pas dans un monde où le consensus est présent parce que vous comment on paye ce rapport de force comment on paye c'est ça on paye une plateforme c'est bien mais quel rapport de force c'est à dire pour pouvoir agir je pense moi quand vous parlez ça me fait penser à la question de la désobéissance et désobéissance civile est-ce que on ne pourrait pas introduire finalement un permis de désobéir à un moment donné comme Patrick Bouchin a fait en France sur la question du permis de fer c'est à dire que dans les projets architecturaux on n'est pas obligé enfin c'est pas qu'on n'est pas obligé mais le permis de fer permet d'introduire une nuance supplémentaire qui est on peut le chantier n'est pas l'élément définitif en fait du projet d'architecture ou du projet de paysage il est un temps justement de réflexion tout comme l'a fait Lucien Kroll avec ses propositions et donc comment à un moment donné dans les rapports de force soit le faire avec c'est à dire ne pas être contre mais du coup proposer pour composer et avec malheureusement du coup des compromis à faire et à l'inverse de s'installer en fait dans l'espace c'est le mouvement je trouve plus qu'associatif et pas qu'humain mais le mouvement des habitants finalement et la masse critique donc ça me fait penser à la masse critique mais finalement le fait d'être peut-être plusieurs qui peut faire basculer alors quand je dis plusieurs ça doit être pas que deux face à un mais peut-être 2000 5000 qui peut faire basculer en fait le pouvoir j'ai l'impression que c'est cette question de masse critique presque qui doit pouvoir établir non pas un rapport de force mais une espèce de voie à amener en fait à travers ça et pourtant j'ai la sensation quand même qu'elle est assez marginale aujourd'hui que ce rapport de force il est assez marginal enfin voilà je ne vais pas repartir d'une optique un peu pessimiste mais comment réussir à fédérer en fait énormément de monde autour de ces actions-là pour amener en fait une voix qui ne soit pas qu'une voix en disant ouais ouais c'est bon on vous a compris mais plutôt et qu'on ne le fasse pas mais plutôt de dire ok on se met autour de la table et il y a quelque chose en fait qui se crée qui peut même basculer du tout 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 à un moment proposer pour composer mais on n'est pas encore 5 minutes je pense une dernière question une remarque qui me vient et en fait ça émane aussi d'un constat qui a été fait par Bruxelles Environnement et par la maison Verte et Bleu le long des verges de la Seine entre autres c'est qu'au départ les friches sont appropriées aussi de base par des catégories sociales défavorisées ou en marge et qu'à partir du moment où on institutionnalise une friche où on fait du travail dedans en fait qui est plus officiel et bien on se rend compte et ça vient de on se rend compte qu'en fait les catégories disparaissent que ces gens de base par alors les assos se posent la question comment rendre l'agriculture plus belle plus intéressante pour les plus démunis et les plus capitalisés en fait je me pose la question de comment faire pour tout simplement ne pas les chasser ensemble ou voir travailler beaucoup pour ne pas qu'ils en fêtent sur le placement personnel mais je pense que l'écologie sans faire du social parmi à faire le jardinage donc de nouveau pour résumer un risque autour de l'institutionnalisation d'un projet de friche comme ici on a cité la maison en vert et bleu avec une frange populaire qui ne serait plus au final dans ce projet de friche et d'ailleurs je dirais même que l'écologie sans révolution c'est du jardinage mais moi ça me fait penser aux usages informels et je pense que Cécile tu vas très bien nous en parler juste après mais ces usages informels et malheureusement cette gentrification qui elle est presque tirée et enfin je pense que je ne serais pas le meilleur pour répondre là-dessus et je pense que Cécile encore une fois tu vas pouvoir nous apporter certaines des réponses derrière mais ici moi dans les contextes dans lesquels on a pu agir jusqu'à présent on est dans des milieux sociaux qui sont relativement précaires et ils utilisent en fait le prétexte de de l'appropriation spatiale pour sensibiliser les enfants des cités à à se questionner en fait sur l'importance de l'espace et d'une certaine manière qu'ils puissent aussi s'enfricher donc je pense que la pédagogie à l'intérieur de ça elle a une importance capitale parce que un elle n'a pas d'intérêt financier elle a un intérêt en fait commun et collectif et elle doit pouvoir en fait finalement orienter et on parlait de l'agriculture urbaine à l'instant mais je pense que ça doit aller plus loin que simplement l'agriculture urbaine et là je rentrerai dans un autre débat parce que pour moi autant l'urbanisme tactique est mort mais autant l'agriculture urbaine est fausse quoi elle n'a pas réellement en fait aujourd'hui d'impact et de de relation sur la question de l'alimentation en ville je pense que si on voulait vraiment nourrir les gens il faudrait raser entièrement la ville et ne faire qu'un chant en façon de parler dans le sens ça reste relativement peut-être pas assez prégnant ou pas assez peut-être trop ponctuel voilà je ne sais pas si ça répond ça ça ouvrirait le débat à toute une journée toute entière alors je ne sais pas si il y a une question sur ce sujet là mais peut-être que comme la transition elle a déjà été faite on peut demander à Cécile Matou de nous rejoindre Cécile Matou qui est architecte géographe et professeure dans une faculté d'urbanisme peut-être enseignante je vous laisse vous présenter un peu mieux bonjour à tous je suis architecte de formation j'ai travaillé comme organiste avant de commencer mon travail de recherche il y a maintenant 4 ans je suis aussi maintenant géographe parce que je suis en train de finaliser une thèse de doctorat à l'université parisien Ponte et au Sambon ma thèse a été financée par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui est en France donc une institution quasi publique en matière d'environnement et d'énergie de transition énergie alors ce que je vais vous présenter effectivement est beaucoup en lien avec mes recherches donc c'est un point de départ je pense assez proche de beaucoup de gens qui traînent dans les friches c'est à dire la friche est un terrain de curiosité d'exploration et dans mon cas c'était aussi une interrogation sur les pratiques professionnelles donc là dessus je vais suivre un petit peu mes prédécesseurs bien qu'en ayant un regard de chercheur moi ce qui m'intéressait c'est quelles sont finalement aussi les conséquences des actions professionnelles donc des champs d'action des professionnels sur les espaces en friche et enfin un autre aspect qui est un point d'engagement aussi personnel et professionnel sur quelles modifications pouvons amener à nos métiers face aux impératifs qui sont démocratiques et aussi de pouvoir d'agir démocratique elle s'inscrit aussi très profondément dans un réseau de recherche que j'ai déjà mentionné Simon tout à l'heure qui s'appelle Interfriche qui est un réseau on va dire international mais francophone comprenant un certain nombre de chercheurs dont Simon et je vous invite si ça vous intéresse à venir me voir pour que je vous inscris dans un mailing si vous êtes intéressé par la question des friches et dans mon cas qui s'inscrit donc à la croisée entre des enjeux de conception de l'espace donc d'architecture d'urbanisme de paysage mais aussi de sciences humaines et sociales donc de géographie d'anthropologie urbaine je ne vais pas forcément rentrer dans les batailles aujourd'hui donc je vais vous parler vraiment d'une enquête que j'ai menée dans le cadre de mes recherches dans la banlieue parisienne je vais d'abord revenir un petit peu sur cette idée de temporalité de la friche qui a déjà été évoquée aujourd'hui vous emmener vraiment sur mon terrain aborder la question des rapports de force qui se déclinent justement dans ces temporalités de friche et revenir à la fin sur des enjeux donc de complexité de ces espaces donc tout d'abord le temps de la friche c'est un moment qui a déjà été évoqué un temps de débat c'est un moment à la croisée entre des usages des attentions portées au monde mais aussi des intentions qui sont généralement divergentes je pense que là-dessus je ne vous apprends rien je ne reviens pas sur les questions chronologiques parce que nous avons eu une merveilleuse présentation ce matin des enjeux aussi de l'histoire de la ville et de la manière dont la friche s'insère aussi comme une figure multiple dans l'histoire de l'urbanisme et qui fait qu'aujourd'hui peut-être pour revenir à cette idée depuis 2010 où la friche est considérée du point de vue aménagement au urbanisme un espace ressource qui justement répond à des intérêts divergents et c'est donc avec différents regards en tout cas une définition de Gilles Clément que j'aime beaucoup sur le tiers-pélisage des espaces indécis dépourvus de fonctions sur lesquelles il est difficile de porter un nom et dans les recherches actuelles on va vraiment considérer que la friche est un espace du désordre un espace multiforme du désordre du vivant de l'informel et qui donc présente aussi une diversité une diversité multiple une diversité humaine une diversité du vivant qui sort des catégories des normes et des types et à l'ère aujourd'hui à l'heure de l'arrêt de l'artificialisation des sols et ça c'est commun en Belgique en France partout en Europe la friche c'est aussi le support d'un processus de régénération c'est le support de la densification de la réelle des choses qui ont déjà été évoquées ce qui en fait donc une dynamique temporelle majeure et là-dessus je ne vais pas franchement rentrer le temps de tous les détails mais si vous voulez c'est un enjeu important de considérer que la friche n'est pas simplement un espace il n'est pas une typologie d'espace il est un temps un temps qui se niche avant pardon qui a eu un avant avec une fonction par exemple un schéma industriel qui a un après et qui a cette intermédiaire et ce cycle-là il s'inscrit vraiment dans la continuité de la production de la vie et c'est pareil ce sont des choses qui ont été beaucoup évoquées donc on va avoir aujourd'hui une professionnalisation de la friche dans un contexte aussi néolibéral c'est-à-dire qu'on va avoir la création de métiers avec la friche donc là je vous ai mis quelques exemples de choses assez communes on va avoir un travail sur les traces sur l'héritage industriel mais aussi l'occupation temporaire pour la friche on a parlé d'urbanisme tactique des enjeux de concertation de participation habitant de chantier donc de jardin d'expérience d'expérimentation et derrière aussi des enjeux de politique publique qui vont accompagner aussi cette professionnalisation dans ce contexte aussi de création de métiers donc là je vais vraiment vous montrer un cas très particulier qui est celui que j'ai étudié vraiment en détail donc c'est un territoire qui s'appelle les Tartres qui est dans la banle du nord de Paris on est vraiment dans l'intraurbain un petit peu plus éloigné des centres-villes que j'ai l'impression en tout cas des friches de la faute telles qu'elles ont été commencées c'est un ensemble des sasses-en-fiches qui est issu d'un mitage qui est encore une terre agricole en son cœur et qui est aujourd'hui la cible d'une zone d'aménagement concertée c'est-à-dire un projet d'aménagement de long terme en France et intercommunal c'est-à-dire entre plusieurs communes et dans la banle du nord de Paris celui-là dans un territoire fortement stigmatisé mais aussi très fragmenté donc une zone urbaine très vaste qui est donc marquée par un héritage à la fois post-agricole et post-industriel mais qui est aussi ce qu'on appelle un territoire servant c'est-à-dire traversé par les voies de circulation etc. c'est une démographie extrêmement jeune et c'est également donc un territoire populaire d'accueil en tout cas de plusieurs formes de grandes communautés et qui connaît aujourd'hui ça on l'a déjà évoqué des enjeux de métropolisation majeure puisqu'il est rattaché à la métropole du Nord-Paris ce qui détermine donc vraiment un très grand nombre de projets qui se dessinent au cours des années passées et au cours des années futures moi très juste précieusement pour vous expliquer le rapport que moi j'ai eu à ce territoire c'est un rapport immergé un rapport d'enquête puisque j'ai été sur les lieux pendant plusieurs années j'ai suivi ce qui s'est passé j'ai aussi accompagné les politiques publiques c'est-à-dire j'ai accompagné donc les aménageurs j'ai observé la manière de travailler la manière dont ils géraient aussi ce temps de la friche sur un axe de temps de 6 ans et qui m'a donc amené après aussi à questionner ces pratiques professionnelles et donc pour vous présenter un peu on va dire des éléments de résultats ce qui moi aujourd'hui j'ai pu esquisser à la suite de cette thèse c'est que la diversité présente sur les friches est un enjeu de complexité et qui est multiple donc je vais vous détailler donc ce sont des espaces fragmentaires qui dérangent là je me positionne vraiment dans un regard aussi d'aménageur un regard de politique publique il dérange pourquoi ? parce qu'il va y avoir des composantes paysagères mais aussi des composantes sociales qui sont extrêmement difficiles à définir ce sont des choses qui sortent comme je vous l'ai dit de normes qui sortent des cadres et on va y trouver aussi une diversité de présence on a parlé ce matin de comportement de manière d'être à la fois dans cette présence de forme de vie mais aussi dans les rapports aussi sociaux donc des sols à la fois composites des bâtis qui s'effondrent vont avoir des résidus des anciennes formes et des fonctions passées et aussi cette dynamique végétale une succession de ces strates qui créent des espaces semi-ouverts semi-fermés plus difficiles à saisir que des espaces publics et donc des usages qui apparaissent disparaissent et ne laissent souvent que des traces des fragments ces usages dans le contexte que moi j'ai étudié sont majoritairement des usages populaires qui correspondent donc soit à des on va dire des passages donc des usages au quotidien on entre on sort des adolescents qui se retrouvent des usages de convivialité des barbecues au plein air différentes formes d'économies de risque de la mécanique de rue de la vente et autres trafics mais aussi des habitants en campement des jardins qui sont donc ce qu'on pourrait appeler des prolongements de l'espace de la rue d'une certaine manière la friche concentre comme ça des usages qui on trouve un peu partout dans l'espace urbain et qui sont aussi dans des terres d'accueil elles permettent l'existence de ces usages qui sont majoritairement marginalisés et mis de côté et ça crée donc aussi des situations d'autonomie relative je dis bien relative donc un développement parfois de culture locale de forme de subsistance et qui font l'objet par les pouvoirs publics de harcèlement de déguerpissement d'expulsion ou encore de déménagement et de manière extrêmement déguide d'un autre côté si vous voulez sur un versant aussi plutôt de planification les espaces en plus sont pointés comme des réserves foncières elles sont l'objet de fortes ambitions politiques à la fois des intentions métropolitaines ici dans le contexte parisien et je pense qu'à Bruxelles vous connaissez des choses similaires et en même temps de fortes contraintes puisque s'ils sont en friche c'est bien parce que pendant très longtemps ils ont été l'objet de contraintes elle peut être foncières elle peut être tout simplement de portage politique puisque des élus en tout cas dans le contexte que moi j'étudiais intercommunal ne se mettent pas d'accord ne n'arrivent pas et donc on n'avance pas et aussi de fortes restrictions budgétaires parce qu'on connait aujourd'hui une forme d'austérité politique une absence d'investissement des pouvoirs publics face à différents problèmes économiques divers et malignés qui viennent s'ajouter à des contraintes de site puisqu'on va avoir parfois on ne maîtrise pas le foncier on ne sait pas à qui il est et la personne qui l'est en a la propriété refuse parfois d'assainer et ça crée donc des problèmes que les pouvoirs publics appellent de la gestion de la vacance donc une inquiétude face à la détermination de ces visages et ça crée ici je vous ai présenté donc c'est un schéma je ne vais pas entrer dans les détails mais si vous voulez on va avoir des montages politiques extrêmement complexes une friche en projet derrière c'est une géométrie d'acteurs multi entre des élus dans le cas français une intercommunalité qui a le pouvoir de l'aménagement mais aussi des développements immobiliers des enjeux fonciers des enjeux aussi de promotion ou de bail social etc. et qui vont faire qu'on va avoir véritablement une focalisation et une diversité aussi d'attentes pour ces espaces puisqu'ils sont un peu les derniers lieux du possible qu'est-ce qu'on y fait en quoi sont-ils représentatifs d'une politique municipale ou intercommunale etc. donc vraiment des attentes multiples qui créent donc des blocages et dans le contexte que moi j'ai étudié ça crée aussi une mise à l'écart moi j'ai eu des gens qui me disent mais ne prenez pas on passe nos journées à discuter avec des élus on n'a pas le temps en fait de demander aux habitants ce qu'ils en pensent parce que pour eux ça représente une contrainte majeure et soit ils ne font rien et dans ce cas-là ils font face à des problèmes de vacances dans les vacances j'entends généralement la gestion de l'espace c'est-à-dire très concrètement l'installation de campements et qu'il reste quand même des choses qui sont considérées par le pouvoir comme étant des problèmes et donc on va avoir un refus de prise en compte des habitants et des associations locales tout simplement parce que ça représente une trop forte complexité et c'est là-dessus que je vais vraiment entrer dans les détails on va aussi avoir des acteurs de la médiation qui vont être intégrés au sein des projets puisqu'en fait ils sont parfaitement conscients des enjeux qu'il y a derrière le fait que mettre à l'écart des habitants c'est un problème mettre à l'écart des associations c'est un problème qu'est-ce qu'on fait on va chercher des intermédiaires ça a déjà été évoqué auparavant donc par exemple des paysagistes qui sont un corps de métier particulièrement présents sur ces questions et là dans le cas que j'ai étudié ils vont proposer on a parlé tout à l'heure d'une grille de services écosystémiques dans leur cas on a une roue ils vont présenter donc aux élus une roue des possibles en expliquant on peut faire ça on peut faire ça on peut faire la protection patrimoniale on peut faire le développement immobilier on peut aussi préserver la diversité etc mais on ne peut pas tout faire en fait parce que et ils vont donc proposer des pistes bien précises qui vont se placer aussi comme ça à l'intermédiaire et ils vont insister pour que les usages d'habitants pour que les habitants aussi à leur perspective soient insérés au sein du projet urbain alors que pendant des années ils étaient mis de côté et donc dans cette politique là qui a été acceptée par ces élus on va avoir des dispositifs que moi je préfère appeler d'occupation temporaire pour des simples raisons que le terme urbanisme transitoire urbanisme tactique etc sont des termes extrêmement gallivaudés qui signifient plus grand chose là l'occupation temporaire c'est à dire qu'à un moment on va pointer une parcelle et puis on va dire là pendant un temps il va s'y passer quelque chose ils ont mandaté à nouveau des paysagistes à qui ils ont donc donné accès à une parcelle et à qui ils ont proposé donc de développer un projet on va dire à tiroir c'est à dire avec plusieurs enjeux créer un jardin ouvrir cette parcelle vraiment créer un jardin ouvert initier les habitants du voisinage qui auraient envie d'apprendre à jardiner et donc animer et faire de la médiation sur les questions du vivant des sols qui sont généralement accidentés et ils vont donc ce collectif qui s'appelle Oshifouni va animer une parcelle pendant deux ans sur ce territoire ce que vous voulez c'est ce que vous disiez déjà Simon tout à l'heure ils vont se positionner vous le voyez ici les associations comme des intermédiaires avec au-dessus donc un portage politique décisionnel et aussi un portage technique et en dessous habitants et occupants la difficulté va être pour ce collectif de paysagistes de jouer de créer donc cet espace de commun on a parlé de permanence des communs aussi ce matin et pour eux ça a été un positionnement extrêmement difficile à tenir puisqu'ils se sont retrouvés dans une situation de terrain au plus près des habitants au plus près des jardiniers face à la réalité aussi sociale de ces enjeux et à être donc référents pour les habitants qui sont venus les voir qui sont venus leur poser des questions sur le projet d'aménagement pour lesquels en tant que mandatés ils n'étaient pas forcément non plus totalement d'accord avec tout ce qu'ils faisaient et ils étaient aussi essayés de créer donc un espace de germinage pour des habitants qui en fait n'en avaient pas déjà un c'est à dire qu'on va avoir aussi donc une forme si vous voulez de hiérarchie parce qu'ils vont servir de référents à des habitants qui n'étaient pas présents auparavant qui n'étaient pas déjà sur les lieux et ça va créer des cas de conscience aussi pour ces collectifs ce qui n'empêche pas d'avoir une certaine forme de conflit intérieur en tout cas parce que oui pour le coup on lit bye bye des friches donc ça ce sont des grandes affiches qui sont accolées dans le cadre du projet d'aménagement bonjour les logements neufs ce genre de discours hyper hypocrite partout malheureusement je me rappelle d'une réunion où on voit les schémas d'aménagement avec les zones à urbaniser de manière hyper systématique en même temps on me demande de faire du vert de faire du beau de faire du lien social voilà c'est compliqué aussi de savoir jusqu'où aller comment se placer et ces acteurs donc de l'intermédiaire sont tous dans des situations si vous voulez de conflit intérieur à la croisée aussi donc de ces rapports de pense qui font qu'ils ont des difficultés et réalisent en fait qu'ils font face à des impossibilités de changement de la part en tout cas du projet d'aménagement à savoir que devant la moindre difficulté de gestion à savoir à un moment on va avoir deux petits habitants en campement qui commencent à s'installer sur leur parcelle et en réaction trois semaines plus tard je vous met une photo ils ont littéralement ravagé l'ensemble du jardin retourné l'intégralité des sols et déposé des gravats en créant des merlons de plusieurs dizaines de centimètres de profondeur pour empêcher la moindre installation à venir si vous voulez la posture dans laquelle ils se sont retrouvés c'est-à-dire une incapacité à avoir changé des pratiques professionnelles face à eux tout en étant eux-mêmes porteurs derrière d'une volonté qu'ils n'ont pas pu mettre en place donc un sentiment que leur connaissance et leur expertise n'étaient pas reconnues et surtout d'être instrumentalisés puisque à côté d'autres usages eux sont évacués démantelés alors que même qu'eux on leur ouvre la porte pour intervenir je reviendrai si jamais je suis allée trop vite sur le départ donc si vous voulez moi je suis arrivée à la conclusion qu'on va avoir une complexité qui est produite par cette diversité là où on a tendance à avoir le clich il y a finalement une diversité d'occupation une diversité d'usage et du point de vue donc des acteurs de l'aménagement des acteurs politiques il y a une prédominance de l'enjeu économique ça a déjà été évoqué donc la valeur économique prend le pas sur toute une série d'autres valeurs la valeur d'usage la valeur du vivant et ça répond aussi ici à des contextes en tout cas dans la banlieue parisienne donc d'austérité économique puisqu'on n'a pas d'argent comment on aménage sans l'argent et bien en faisant appel à la commission immobilière très simplement et surtout en faisant en sorte que personne n'occupe le milieu en attendant puisque l'occupation crée ensuite des enjeux multiples du plan politique et l'autre aspect qui va être beaucoup extrêmement important dans l'aménagement ça va être une hiérarchie entre ce qui est désirable et ce qui n'est pas donc moi j'ai pu voir par exemple que les jardins font partie des catégories des usages qui sont désirables ils appartiennent à des objets donc des représentations pour les politiques publiques qui sont acceptés reconnus comme étant valorisants valorisables et d'un autre côté donc on va avoir ce dispositif de sélection certains usages qui ne sont pas considérés comme étant désirables vont être mis de côté ce qui produit on a déjà parlé des situations de vulnérabilité il y a donc des personnes qui sont sans cesse déplacées et là on est particulièrement dans les questions du corps on est dans l'incarnation si vous voulez de la forme de l'indésirable qui va être systématiquement remporté déplacé éloigné les jardins eux vont être plutôt déménagés aussi pour des questions de statut je vous ai dit qu'il faut que les jardins familiales bénéficient d'un cadre et d'une protection mais il n'empêche qu'en fonction de s'ils sont désirables ou pas ils ont un droit de citer ce qui crée donc une forme de régulation sociale on va avoir donc aujourd'hui des enjeux aussi des reconfigurations de jeux d'acteurs vous vous parliez des questions d'intercommunalités de communes etc et ces enjeux là politiques sont extrêmement importants et qui fait que l'habitant va trouver sa place aussi parfois dans des discussions là où l'élu n'est pas d'accord les intercommunalités vont aller chercher des enquêtes habitantes et vont dire vous voyez on a quand même ici des habitants qui eux ont un aide et c'est là dessus qu'on peut en venir sur la question du rapport de force qui a été évoqué avant c'est que la posture aussi de l'habitant est de plus en plus acceptée et de plus en plus recherchée aussi par des élus politiques qui vont s'appuyer aussi sur les postures et sur les revendications habitantes elles jouent elles jouent un rôle à jouer dans une régulation aussi sociale et même si elles prennent du temps de plus donc on va avoir vraiment une recherche autour de ces espaces en friche qui sont des espaces mouvements la volonté de redéfinir des communautés autour des lieux et ces communautés elles fonctionnent par des rapports de force et enfin une régulation territoriale parce que la friche a quand même un rôle à jouer dans le marketing aussi territorial environnementaliste même si je vous disais qu'ici ce ne soit pas forcément ce qu'on a envie d'entendre mais c'est un fait c'est-à-dire qu'à partir du moment où un certain nombre des éléments qui relèvent aussi de transition écologique appartiennent à des choses qui sont comme je disais aussi désirables elles vont être plus acceptées et elles appartiennent du coup à des choses qui sont plus acceptables pour les politiques publiques mais qui ne correspondent absolument pas à un changement de paradigme à un changement de posture à un changement d'action Donc les pistes comment fait-on face à ces types de situations ce sont vraiment des pistes extrêmement ouvertes qui restent à discuter Comment prend-on en compte cette complexité ? Tout d'abord je vais vous présenter un résultat qui est un travail collectif mené au sein du réseau Applatrice où en croisant nos travaux et nos recherches on est arrivé au fait qu'il ne pouvait exister quatre types de postures toujours du point de vue donc de l'action publique ou des porteurs de la génération Et je veux vraiment prendre ça aussi comme des choix politiques forts et pas de simples possibilités Je suis la première qui serait la friche préservée on va parler de sanctuarisation de la nature donc c'est une possibilité de sanctuariser cette nature c'est un choix qui nécessite d'abandonner les démarches de l'aménagement Si vous voulez à chaque fois chacune de ces postures a on va dire un avantage et un accompagnant un levier et des contraintes Ce qui est politiquement extrêmement complexe de renoncer à aménager ça représente des enjeux qui sont multiples et qui sont vraiment difficiles à accepter pour amuser Une friche qui soit temporairement préservée on a parlé de la temporalité de la friche donc considérer que cet espace avec ses valeurs avec tout ce qu'il apporte c'est aussi le regard des services écosystémiques qui peut être potentiellement temporairement accepté à tel endroit et plus tard considéré comme pouvant se développer ailleurs et ça c'est une manière c'est un regard vraiment stratégique de planification c'est donc de considérer que ce qu'apporte la friche peut aussi se développer dans votre contexte La troisième posture pour l'action publique c'est de considérer la friche comme étant aménagée par ses lisières donc là-dessus c'est un travail aussi de Serena dans le but de salut qui a travaillé en particulier en région rosséloise c'est ce qu'on appelle les espaces semi-naturels où elle parle d'une posture non pas d'aménagement mais de ménagement où on va construire surtout sur les abords et maintenir en son cœur donc un espace de friche qui soit préservé et ça a la difficulté que c'est-à-dire que si 5 ans plus tard on est notamment dans la même démarche on reconstruit il y a une course sur les lisières et puis on reconstruit sur les lisières et donc dans 25 ans il n'y a plus des applications plus et enfin la friche partagée qui serait une posture que moi je défends davantage et que Simon a déjà en partie introduite aussi c'est une volonté de ressentissement aussi de cette volonté de contrôle des politiques publiques à un moment de dire il faut laisser faire d'une certaine manière un certain nombre de choses et être dans une posture d'accompagnement aussi des volontés habitantes des volontés diverses et c'est donc de reconnaître aussi la valeur en soi la valeur d'existence de ce temps-là dans la vie et qui donc appelle donc à être aussi dans une posture de soutien et une posture de retrait par rapport à l'action sur le vie comme voilà je l'avais déjà précisé ce ne sont pas des tactiques temporaires il faut les ancrer dans le temps et ça est un problème principal qu'un mandat politique alors je ne suis pas en Belgique mais en France c'est 5 ans c'est-à-dire que 5 ans plus tard on change la vie et puis après on rechange la vie et puis au final on n'a plus plus de choses donc les formes du partage de la friche donc là c'est un petit peu si vous voulez des idées un peu plus formes dans la vie il faut considérer qu'il y a un droit à la friche ce que nous disait Yves tout à l'heure il faudrait pouvoir inscrire la friche comme étant quelque chose vraiment aussi d'inscrit dans les lois comme étant un espace de développement d'usages mais aussi de formes de vie qui sont habituellement ou communément relégées à la marge considérer que ce sont des espaces dans des territoires d'existence à la fois biologique mais aussi existentiels et sociaux qui sont nécessaires pour la simple raison que si on les repousse si on les éloigne ils s'installent ailleurs donc à partir du moment où ils sont nécessaires à la vie sociale à la vie urbaine ils doivent être pris en compte et qui créent aussi des relations on a parlé d'interméditérantes des relations d'altérité qui échappent aux normes et qui contribuent à la qualité Deuxièmement il y a une grande importance à accorder à créer des formes d'attention aux personnes et aussi aux ressources c'est-à-dire considérer que cette réalité biologique et sociale est la strate initiale de l'aménagement on a parlé de biologie en même c'est ce type de démarche on va dire accrochée au territoire très attachée aussi à la prise en compte donc des ressources et des individus parce que les individus ne sont pas remplissables des ressources non plus et c'est là-dessus que je trouve que la notion de milieu elle est particulièrement intéressante donc de penser aussi l'action publique comme étant consciencieuse consciente des milieux et enfin et c'est là-dessus que c'est extrêmement difficile accepter que l'indétermination est un moteur du changement ça si vous voulez dans un domaine de politique publique un domaine de l'aménagement qui est un domaine du contrôle accepter de ne pas savoir c'est un enjeu majeur c'est s'attacher aussi à ce que Anne Durand appelle la valeur d'un présent agissant c'est prendre le temps avant d'agir accepter de ralentir laisser faire ce temps de la friche et en faire aussi le temps d'une prise de décision collective et ça ce n'est possible comme dans un contexte où on accepte de ralentir les temporalités de la production de l'huile c'est donc aussi prendre le temps c'est comme ça qu'on apprend à voir à lire à comprendre la complexité de la diversité qui font les friches qu'on apprend à voir qu'il n'y a finalement pas de bible qu'il n'y a que une diversité des présences voilà j'ai fini un petit peu tout le coup encore merci pour cette belle conclusion et d'ailleurs je pense que si toutes nos associations n'étaient pas forcément d'accord quand on a commencé la conception de ce programme sur tous les enjeux je crois qu'on était quand même assez consensuels sur le fait qu'il y a besoin de temps mort maintenant pour y réfléchir et que ça peut être fertile voilà je vais prendre quelques questions maintenant avant d'exposer un peu les objectifs et les circuits de nos promenades qui vont suivre après le nœud six questions il y a oui vous êtes un peu contre la friche préservée pourquoi j'ai dit j'étais contre vous êtes contre la friche préservée la première donc l'aspect conservateur pas pour c'est juste pour savoir pourquoi avoir les arguments je ne sais pas si j'étais contre non ce que j'ai dit c'est que moi j'étais plus pour la friche partagée c'est pas pour la question il y a des cas c'est intéressant il faut voir la mise en œuvre c'est complètement centralisé ça peut s'y dire il y a des cas par exemple dans la forêt de Montenville je ne sais pas si certains vous connaissent qui sont des anciennes fermes de friche qui ont été transformées aux forêts qui vont être bordées d'une série d'aménagements paysagers qui sont littéralement affleux et donc ça pose aussi des questions après sur le rapport aussi à l'espace sur le vent non je ne suis pas du tout contre ça dépend vraiment des contextes je pense que c'est une question de bien avec la ville et de nouveau d'accessibilité aussi à ces espaces je suis plus pour l'urbanisme négocié c'est un peu ça et le débat urbain je crois qu'on est quand même la question de la cloche en fait c'est ça la centralisation ouais pourquoi pas c'est plus facile je voudrais faire la liaison entre tous les exposés qu'on a entendus je suis plus d'un autre moment de possibilité pour vous dire voilà maintenant vous connaissez la princesse de Jean-Décaille qui est tué un peu fort je suis arrivé dans ce quartier en 1955 donc vous trouvez bien l'histoire de ce terrain j'ai vécu par ailleurs une série d'aventures urbanistiques à Bruxelles qui me conforte dans ce que j'appellerais le processus de décision politique qui a été évoqué par le premier président que vous évoquez également je suis persuadé que je vous détaille et c'est valable dans pas mal d'endroits également que la volonté politique est et il y a un accord et un accord politique entre les acteurs que sont la société coopérative propriétaire la région bruxelloise surtout à travers la SRD la commune de permettre de construire quelques logements 10% du terrain alors que M. Hubert nous a dit attention il y a eu une étude préalable de Saul mais Saul est suivie dans un PAS mais il n'y a pas d'accord apparemment il y en a comment se crêner mais parce que c'est ce que je voulais dire il y a un PAS en cours PAS c'est un plan qui n'a pas encore à vous dit et qui devrait se baser sur l'étude de Saul qui était bien c'était significativement intéressant mais la décision n'est pas tombée alors les cartes jouées parce que c'est un véritable jeu de poker la commune est contre 10% du terrain ça pourrait passer la région pour la construction clairement la société coopérative bon on va voir quand je dis que les sociétés coopératives c'est assez une réelle comme une décision à prendre donc ce qui ce qui est en train de se passer à mon sens ce n'est pas dans le sens de ce que vous avez dit c'est que par ce biais là on commence par 10% et dans 5 ans on nous dit qu'on aura 10% et ainsi de suite donc cette merveille qui est presque unique qu'à Bruxelles le Jean-Décaille qui a été qui a été spontané dans quelque sorte j'ai vu j'ai vu spontanément les gens s'installer sur le terrain qui n'a jamais été frise d'ailleurs parce qu'il a toujours été culturé jusqu'au moment où l'agriculteur il a pris sa portion et les gens ont spontanément occupé le terrain pour envers du jardinage dans un premier temps on a passé le plus douze dans un deuxième temps là c'est ce qui était le plus douze et là on se bouge une solution j'en ai qu'à un moment moi je pense que la question des rapports de France est majeure c'est à dire que quand on veut quelque chose il faut se battre donc là pour le coup moi pour le coup je ne demanderai pas le permis de désobéissance parce que ça c'est un peu contradictoire je me désobéirai tout court c'est à dire que si à un moment on réalise que les choses en fait ça pose la question de la valeur et des intérêts et là pour le coup on est face à des situations où on va souvent nous présenter la question de l'intérêt public alors je ne sais pas si c'est pareil en Belgique ou en français voilà et l'intérêt public est censé être la même chose que l'intérêt général il est censé être l'intérêt finalement de tous et c'est pareil ça a été évoqué d'ailleurs aussi ce matin c'est un leurre actuellement dans une société comme la nôtre qui est une société aussi libérale profondément marquée par le capitalisme il n'y a pas il n'y a plus en tout cas et ça il y a beaucoup de chercheurs qui vont travailler là-dessus il n'y a plus d'intérêt public donc l'argument de l'intérêt public n'existe plus donc à partir de là on a des communautés avec des intérêts et il faut les défendre juste pour signaler quand même dans notre définition de la friche il y a quand même parfois des limites à ce qu'on a tous essayé de définir ce matin à savoir que historiquement il y a quand même des plans des affectations et on est confronté donc c'est pas non plus une zone sans plan il y a une longue période d'un moment une incapacité à produire à un moment des logements dans le projet et là aujourd'hui il y a un champ des possibles on est confronté aussi à des plans et à des d'accords historiques et je passe la parole à Chloé Lémy mais moi je voulais intervenir peut-être reboulir parce que je ne sais pas si j'ai la possibilité de m'asseoir parce que je ne suis pas je vais rebondir un petit peu sur ce cas en blématique d'une part mais aussi sur ce que vous avez apporté je pense que il ne doit pas y avoir de solution unique et je trouvais que dans vos propositions diverses alors moi non plus la première sur la sanctualisation pour en discuter avec Geneviève si elle veut personnellement je vois plein de problématiques qui sont liées à la sanctualisation de la nature je vais juste tout très brièvement disposer mais le champ d'écailles ce n'est pas l'appri Josaphat et l'appri Josaphat ce ne sera pas le cas des lames blanches et que donc je pense aussi qu'il n'y a pas de solution unique qui faille absolument appuyer même du point de vue de la société civile militant politisé tout ce que vous voulez et pour le dire autrement dans le champ d'écailles la question est particulièrement complexe parce que comme tu l'as dit en sous-jacence c'est quand même dans les projets d'aménagement et les plans qui ont été faits c'est du logement social et donc c'est quand même une autre problématique que de se dire là il y a du logement social c'était voué au logement social et puis il y a autre chose qui se développe mais c'est différent que de dire il y a une infrastructure ferroviaire qui a été démantée il y a une friche qui est apparue et qu'est-ce qu'on fait et donc je pense qu'on ne peut pas avoir une vision univoque et absolument oui unilatérale parce que chacun est différent et que donc on ne va pas faire le débat sur le champ des cas mais il faut rappeler il faut rappeler que ce n'est pas les mêmes situations et ça je pense que c'est quand même la grande complexité qui a causé le type je suis tout à fait d'accord avec que chaque situation différente est doit être étudiée qui a plusieurs domaines possibles évidemment mais je pense qu'il y a quand même un contexte qui est globalement le même qui est notamment on parle bien sûr de l'échauffement climatique et on en parle tous il y a un autre contexte qui est un peu moins connu mais j'en mène qui partent le plus en plus c'est qu'on est à l'heure de la 6ème extension de maths des espèces qui nous concerne tous ça a toutes les résolutions spatiales c'est pas que en Amazonie ça se passe aussi en Europe et donc et il y a des outils aussi qu'on connait qu'on utilise peut-être pas assez qui peuvent s'agir au niveau de la planification je pense à un outil bruxellois la carte d'évaluation biologique qui a été très actualisée sur le plan et qu'on ne sorte pas et peut-être volontairement qu'on ne sorte pas maintenant après qu'elle a été finalisée parce que ça pourrait gêner dans le cadre de l'enquête publique de voir de tel endroit tel endroit être une zone de hauts intérêts biologiques et donc il y a de la rétention aussi d'informations par certains à mon avis par rapport à ça et or un outil comme la carte d'évaluation biologique qui n'est pas fait par les politiques qui n'est pas par les universitaires je pense c'est un outil d'objectivation et je trouve c'est dommage de s'en priver et alors on verrait effectivement que le champ des dames blanches n'a pas la même valeur biologique ça ne résout pas tout parce qu'effectivement ce champ de maïs par exemple aux dames blanches sans doute qu'en termes de biodiversité aujourd'hui il est zéro mais il est à côté d'une zone correctière et donc si on le laisse en friche il est très probable que la biodiversité évoluerait aussi et donc cette carte d'évaluation biologique comme elle est actualisée régulièrement elle veut montrer aussi que des zones qui n'étaient pas nécessairement enrichies peuvent le devenir parce qu'elles étaient dans tel ou tel contexte voilà c'était juste un élément que je voulais partager l'outil de la carte d'évaluation biologique comme moyen d'objectiver un style intérieur dans d'autres parce que ça me paraît dans la planification de voir est-ce qu'il y a d'urgence de protéger comme était à fait on a parlé de près des espaces de 14% en 11 ans à Bruxelles et ça c'est encore accéléré depuis ça peut être un outil de dire tiens dans la planification il y a des lieux à protéger et comme je dis protéger c'est pas nécessairement les mettre sous cloche ou à zéro personne dessus mais à mettre sur pause en tout cas moi je suis tout à fait d'accord après ce que je fais intéressant aussi dans ce que vous dites c'est que ça rappelle un peu la discussion qu'on a eu tout à l'heure sur l'action de la grille d'évaluation comment évalue-t-on finalement aussi la diversité comment on évalue le droit à exister pour quelle espèce ou celle-ci et si vous voulez dans ma perspective qui est quand même une perspective je pense que vous avez compris assez agrémenti sur la question des usages et aussi la présence sociale malheureusement c'est aussi la même question qui se pose et donc là-dessus on n'échappe pas en fait à prendre en compte la carte d'évaluation biologique c'est ça ? et puis moi je me pose dans la carte d'évaluation aussi sociale et là-dessus c'est extrêmement compliqué je pense enfin ça touche des enjeux multiples et variés et je ne sais pas s'il y a un vrai plan qui existerait et arriverait à régler ça je ne pense pas et par rapport à ce que disait tout à l'heure Chloé c'est ça ? oui il y a le problème de de la singularité en fait et ça on n'y échappe pas non plus c'est-à-dire que les plans les dispositifs les schémas les réglementations s'opposent et entrent systématiquement en conflit avec la réalité humaine et sociale et biologique etc donc c'est des questions chaplétiques merci beaucoup donc une friche n'est pas l'autre et on le verra cet après-midi néanmoins je pense qu'on a quand même des idées quant à la méthodologie pour instaurer des balles de vins sur chaque friche et sur les projets donc c'est déjà la première pierre et c'était un petit peu ce qu'on voulait placer et établir aujourd'hui parce que dans nos toutes premières discussions entre associations on était bien conscients qu'une friche n'était pas l'autre et qu'il fallait un peu élargir le débat et les outils et on verra pour évaluer l'intérêt à préserver une friche dans la marche exploratoire dans la visibilité dans ce qu'on pourra faire entre autres un petit peu cet après-midi on peut comprendre on peut sentir l'intérêt qu'il y a à préserver un espace à un certain endroit qui joue c'est un endroit très dense où il y a déjà du logement social où il y a besoin d'horizon et d'autres où c'est un peu moins le cas donc c'est très important quand on prend des friches d'aller aussi sur place de connaître les projets de rencontrer les gens et de voir et de prendre le temps et d'observer et d'aussi saisir sentir cet endroit dont on parle depuis ce matin Merci d'avoir regardé